Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on teste la 1.6.4, aujourd'hui on remet en question nos objectifs de campagne, aujourd'hui tout est changé. Aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur ce stream, dans nos grandes campagnes, on va jouer avec un mod. Oui, vous m'avez entendu. On va jouer avec un mod, mais ce n'est pas n'importe quel mod, ce n'est pas un mod qui rajoute du contenu, c'est un mod qui règle un problème qui est celui des tours de siège. Ce problème, c'est que quand on joue une map siège, les troupes ne montent pas sur la tour de siège. Que l'on soit un attaquant, un défenseur, l'IA n'arrive pas à monter, que ce soit dans notre équipe ou non. Voilà. Disons que ça ne marchait pas forcément. Si ce n'est que ça ne marchait pas du tout, mais du tout. Maintenant avec ce mod que j'ai installé, ça devrait régler le problème. Donc on va se faire une bataille pour que je vous montre ça, et puis après on se relance dans la campagne d'Adriane. Allons-y ! Mais du coup, ça va rendre les sièges bien plus compliqués à jouer. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Salut grande main, bienvenue. Ce n'est pas un mod, c'est un correctif, c'est mieux. Oui, je ne sais pas. Moi, c'est un petit mod quand même. Je le considère correctif, ça vient des devs pour moi. Mais du coup, allons-y. On va mettre deux armes de baliste et de catapulte en face de nous. Nous, on n'a que des armes de siège qui ne tirent pas sur l'ennemi, mais qui vont nous permettre de rentrer dans la forteresse. On va se mettre 500 hommes. On va prendre des Vlandiens, voilà. Un petit 30% d'archers, ça peut être pas mal. On va se mettre contre des Bataniens. On aime bien les bons fiants qui vont nous défoncer, là. On va laisser des troupes de base, de toute façon. Paf, on va en mettre 300. En général, allez, 350 pour voir si... Normalement, avant, j'étais censé perdre cette bataille pour sûr. Pour sûr, pour sûr, pour sûr. Là, on va voir. Petit capture d'écran qui est parti. Et avec le mod, on va voir ce que ça va donner. Mais Pencanoc, c'est une ville batanienne. Non, à mon avis, je vais me faire défoncer quand même, là. Mais bon, allons-y. Voyons voir ce que ça va donner quand même. Allez. On descend à 325. Parce que j'ai pas le... Voilà, je doute un petit peu de mon armée. C'est le stream du doute, vous allez voir. Hop, et on met un batanien en face. On est en défense... Non, on se met en attaquant. Et allons-y, quoi. Salut, Captain Rex. Captain Rex, comment ça va ? Ça va très bien. On est en forme et ce soir, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est quoi le mod ? Le mod, je viens vous le montrer à l'instant, c'est un mod qui permet de régler le problème avec les tours de siège. Vous pouvez le voir un peu plus comme un correctif, comme le dit Jean-Jean. Plus qu'un mod à part entière qui va rajouter du contenu. Ou changer une fonctionnalité. Là, c'est quelque chose qui règle un problème. Et du coup, on va avoir des batailles sympathiques. On va avoir des trucs qui marchent, quoi. Oui, les murs sont bien niveau plus de 1. Parce que si on était sur une forteresse avec des murs niveau 1, on aurait eu des tours de siège qui étaient des rampes et pas des échelles. Et dans ce cas-là, on s'en foutait un petit peu. A mon avis, tout va se faire péter avant que j'arrive. Ça va être sympa. Oh là là, oh là là. Je ne voudrais peut-être pas rester là, moi. Même si je voulais vous montrer ça. J'ai testé tout à l'heure. J'ai vu qu'on pouvait monter. Avant, ça ne marchait pas trop. Maintenant, ça marche un tout petit peu. Avant, ça faisait qu'on s'envolait dans les airs. Là, oui, bon, ça marche chouille, quoi. Ça marche chouille. Et si je saute, là ? Ah, je me suis brisé les jambes. Bien joué. Je trouve que les impériales élites 4. Il faudrait que c'est cool pour la défense d'une forteresse. Pour tanquer les dégâts. Oh oui, mais après, toutes les troupes d'élite sont bien. Après, il y en a d'autres plus fortes que d'autres. Notamment, les Khansgaard, qui sont terribles. Diablesse, salut. Captain Rex, mes heures à attaquer des bataniards. Mais ça suffit, Captain Rex, avec ça. Non, notre bélier qui meurt. Bon, ben là, ça ne va être qu'autour de siège. Et si on en a une qui tombe, en plus, c'est terminé. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Oh, putain ! Est-ce que le son du jeu n'est pas un peu fort, là ? Non ? Je regarde mon setup. On n'a pas de musique. Je me disais bien que ça manquait un petit peu d'ambiance sonore, tout ça. Ça manquait un petit peu de zouk. Bienvenue à tous. Installez-vous. Je vous montre le mode que j'ai installé tout de suite. Non, c'est du solo. J'ai installé un mode qui permet de régler le problème des tours de siège. Et donc, dans l'idée, si nos tours de siège arrivent jusqu'au mur, ce qui n'est pas garantie. Je vais vous montrer ça. Et du coup, ça change toute la dynamique des sièges en solo. Oh, putain ! On n'a plus de tours de siège. Bon, là, c'est sûr que c'est perdu. Mais peut-être que je vais pouvoir vous montrer quand même si ça marche. On y croit, on y croit. Allez, les gars, on y va ! Tout va bien se passer, je vous jure. Je vous jure, tout va bien se passer. Ce n'est plus Adrien. Mais si, si, c'est Adrien. Mais on est en début de live, là. Tout doucement, tout doucement. On va lancer Adrien. Juste avant, je vous montre la bataille en bataille personnalisée. Je vous montre le mode. Oh là, oh là ! Je vais mourir avant. Je vais mourir avant. C'est terrible. C'est moi montée, laissez moi... En même temps, j'ai mis des bataillards en face. Moi, je me suis pris pour qui ? Allez, les catapultes la prochaine fois. Oui, mais je voulais juste montrer un siège classique que l'on pourrait faire nous-mêmes. Parce que moi, dans l'idée, le jour où il n'y a plus... On va enlever les catapultes. On va enlever les catapultes. Allez, on recommence. Enlevons les catapultes. Effectivement, quand... Les catapultes peuvent faire pas mal de dégâts, jusqu'à faire fuir notre armée. Enlevons les catapultes. Hein ? Oui. Allons-y. Continuons. On se la refait, on se la refait. Je me redécane un petit peu, paf. Paf. Normalement, je suis bien, là. A peu près. A peu près, on se recalera comme il faut quand on s'est en bataille de... En bataille de... En campagne, pardon. Salut, Super Raven. J'ai une question simple. Un arbre à trillet d'élite peut tuer combien de looteurs dans une attaque de forteresse sans les machines de guerre ? Combien de looteurs dans une forteresse ? Dans une attaque de forteresse, déjà, c'est pas possible. Y'a pas de looteurs, Super Raven, en forteresse ? Et ça dépend de plein de situations. Un paysan peut faire 100 kills si tu l'utilises bien, mais... Donc, ça, c'est un peu trop vague, je suis désolé. Here we go again. Tout à fait. Ah, par contre, là, voilà. Voilà, ça aussi, ça, c'est l'1.6.4. Regardez les balistes, à quel point elles font des dégâts. Je vais pas trop contrôler les troupes et tout, parce qu'on s'en fiche de gagner ou perdre. Je vais juste vous montrer les fucking tours de siège. Mais vous avez vu ? À quel point les balistes touchent. Elles sont absolument dévastatrices. D'ailleurs, il faut que je monte un autre truc par rapport aux balistes. Enfin, ça, juste après, j'ai oublié, j'aurais dû en mettre un truc dans mon équipe. Ça, ça me fait chier, ça. Que ça marche ouille, le truc. On est obligé de sauter sur l'échelle pour que ça marche. On avance, soldat ! Et là... Mais j'avais réussi à monter l'autre jour, là. Comment j'avais fait ? Bah oui, je me brise encore les jambes. J'avais sauté au bout, et puis ça m'avait fait sauter tout droit au lieu de sauter sur le côté. Bon, tant pis. On va attendre. Soldat, tenez-vous prêt ! Le mode à réparer les échelles. Vous pouvez monter dessus sans problème. Croyez-moi. Vous ne serez pas maudit quand vous montrez sur les échelles de ces trous de siège. Vous ne partirez pas en arrière, non ? Vous continuerez tout droit et vous utiliserez les trois échelles en même temps. Soldat, tenez-vous prêt ! Il faut montrer que le jeu est facile à réparer et que Tailwinds doit se bouger un peu plus les miches. Allons-y. Montrons tout ça. Montrons tout ça. Les tours de siège devraient arriver à peu près en même temps, j'imagine. Est-ce que c'est à l'instant, genre à la seconde près, que les tours de siège arrivent contre les murs ? À la même seconde près. Non. Pas à la seconde. Enfin, si, pas à la seconde, mais... On va laisser les troupes passer devant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Incroyable. Le miracle est arrivé. Oh putain, il me bloque. Il me bloque. Non, mais laissez-moi. Bon, je vais essayer de monter. Voilà, c'est pas la meilleure démonstration que je... Voilà, c'est pas la meilleure démo que je voulais vous faire, là. Je vous avoue que, voilà. De l'autre côté, on voit que ça marche, mais pas tant que ça. De ce côté, ça marche bien. Mais laissez-moi ! Mais c'est fou, ça ! Bon, bref. Vous voyez quand même que ça monte, quoi. Et ça, quand on va être en défense, ça va faire bobo, quoi. Ça va faire bobo. Il y a un peu de mal, là-bas. Mais bon. C'est déjà mieux, quoi. C'est déjà mieux. Et comme je le dis en défense, quand on va être face à ça, quand vous allez être en haut, là, et vous allez être grave en sous-membre, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment détruire les armes de siège. Les tours de siège avec les catapultes avant. Sauf que maintenant, on ne peut pas... on ne peut pas utiliser... Enfin, on ne peut pas choisir, si on veut, des catapultes ou des balistes en défense et tout. Et du coup, ce qui va faire que, si on défend les sièges, on va se faire défoncer beaucoup plus de fois avec ce mode, quoi. Parce que là, les attaquants, ils se démerdent bien, quoi. Après, là, j'ai mis une armée assez puissante en défense, donc ça se passe plutôt bien pour les défenseurs. Qui va gagner ? Qui va gagner ? C'est la grande question. Là, il n'y a plus personne qui monte. De l'autre côté non plus. Tout le monde est mort, hein. Il y a moins d'attaquants, c'est perdu. Bon, c'était à prévoir. Mais voilà le mode, quoi. Maintenant, on a des tours de siège qui marchent bien et des sièges complètement fonctionnels, presque. Dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, merde. J'ai fait retour, j'ai fait retour, merde. Merde, 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 merde. Paf ! Autre chose. On est parti. Siège. Peu importe. Qu'importe la ruine. Paf. Ouais, 1, c'est très bien. Peu importe. Tu vas voir que Tail Wars va faire bugger le fixe. Comment dire que... Oui, ce serait possible. C'est... C'est quelque chose d'envisageable, Jean-Jean, effectivement. Avec un patch, je vais en jouer un. Ouais, mais à mon avis, ce sera au moment où ils vont... Bah, ils vont régler le problème. Bah, ça va casser le mode. Mais du coup, le problème sera réglé, je pense. Et donc, oui, avec les balistes, qu'est-ce qu'il y a de changé ? Il y a un viseur, maintenant. En mode... En mode cyberpunk. Ça donne un petit look à la baliste. Un petit look vengeur, quoi. Ils ont rajouté deux petits trucs en métal. Mais c'est très efficace et maintenant, c'est bien plus simple de viser. Vous voyez, si je veux tirer sur un arme, par exemple, je vise à peu près au milieu. Alors, j'ai l'impression que ça tire un tout petit peu à droite du viseur, pas au centre. Par exemple, il faudrait que je vise un peu plus à droite. Hop. Et là, je vais toucher l'arme. Mais bon, ça permet quand même de se repérer et de tirer là où on veut. Voilà. La vitesse de tir aussi est bien plus rapide. Genre là, vous voyez, je tire un coup. Paf, c'est rechargé presque. Hop, je retire. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'avant. Avant, ça prenait des plombes pour recharger. Là, la baliste, elle est dévastatrice si vous la prenez. En multijoueur, ça va être horrible, à mon avis. Les joueurs qui vont l'utiliser. Mais bon, à voir. Et il y avait autre chose aussi ou pas ? Je ne sais plus. Bah déjà, l'IA arrive bien mieux à l'utiliser et il fait beaucoup plus de dégâts avec. Et ? Putain, il n'y avait pas un autre truc avec les balistes ? Non, je crois que c'est tout. C'est plus rapide. Oui, c'est ce que... Bah, peut-être que je viens de voir ton message. J'ai envie que tu l'as dit avant que je le dise, mais... et oui, effectivement, c'est plus rapide de tirer avec. Et voilà ! Ça, c'est les ajouts en bataille. Maintenant, passons à la campagne. Et laissez-moi vous parler des changements qu'il y a eu sur la campagne. Il y en a eu un majeur. Les autres, je ne les ai pas en tête. Aussi, le fait qu'il y a eu... Alors, c'était ça, la sauvegarde. Ça, c'était des sauvegardes de test que j'ai fait. Hum... Alors, c'est l'heure du farm. Du coup, non. Les objectifs ont changé. Euh... Oui, je veux le Tzij Tower Fix. Si on pouvait la déplacer, ce serait incroyable. Il y a un mode qui faisait ça, genre, je crois qu'il ne marche plus et qu'il n'est plus amené à jour. Il y a Pizza qui a follow il y a 13 minutes et je n'ai pas dit merci. Je devais être concentré sur un truc, désolé. Donc, merci PizzaPizza125 pour ton follow. Tu me donnes extrêmement faim. Merci à toi de me donner faim. Et merci pour ton follow. Tac. Allons, bon. Dernière fois, nous nous étions arrêtés. Nous avons perdu toute notre armée. Nous avons été déchus. Et nous nous étions dit qu'il fallait que je farme le commerce car c'était notre seule solution. Car on ne s'autorisait pas le fait de passer vassal et de créer notre royaume en passant vassal et tout. Maintenant, l'1.6.4 est sorti. C'est déjà une chose. L'1.6.4. On n'est pas loin de passer au clan en tier 5. Ça va être cool, ça. L'1.6.4 est sorti. Qu'est-ce qu'elle a ajouté cette 1.6.4 ? Elle a ajouté. Est-ce que je peux vous montrer ça sur Steam, peut-être ? Paf. Voilà. Clan et groupe. Il est maintenant possible de... Il n'y a pas moyen de mettre ça. Non, ça c'est le big picture. Bon, bah tant pis. Il n'y a pas moyen de partager, peut-être ? Se mettre ça dans un navigateur, peut-être, peut-être ? Partager. Tac. Tac, tac. Ah, mieux. Bien mieux. Alors, il est maintenant possible de promouvoir des compagnons en tant que nobles. Donc, des compagnons de notre clan. Moi, par exemple, j'en ai 7 actuellement. On peut prendre n'importe quel compagnon et quand on est roi ou reine, ça sera reine dans mon cas. Quand on est reine, eh bien, on peut dire toi, tu deviens un noble. Et ce compagnon, du coup, devient noble. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'il crée son propre clan dans votre royaume. Et il a 2 sous-fifres, je crois. Et voilà. Vous avez un nouveau clan dans votre groupe. Et c'est une nouvelle façon de recruter des clans, du coup, dans le jeu. Et ça, ça va être cool. Parce que ça va nous permettre de créer notre propre royaume. Et de ne pas avoir à aller chercher des seigneurs dans les 4 coins du royaume. Laissez nos possessions sans défense et tout. Pour avoir des nouvelles recrues, des nouveaux seigneurs qui nous permettent d'avoir plus de troupes et tout. Là, on va pouvoir créer nos propres clans et tout, là. Même si ça va être des clans tiers d'eux et qu'ils vont être pauvres au début et qu'ils vont avoir du mal à défendre leur territoire. Ça reste des clans et ça va être cool. Avant, on avait zéro clan et notre seul moyen, c'était d'aller voir d'autres seigneurs et de les payer 1 million pour qu'ils nous rejoignent. C'était un enfer. C'était un enfer. Maintenant, il y a ça. Et donc, il faut être... Pour pouvoir faire ça, depuis le temps que tu l'attends, cette option pour les compagnons... Tout à fait, Galéopsis. Depuis qu'ils en avaient parlé dans le dernier... Le dernier... La roadmap. La roadmap que j'avais traitée en vidéo. Eh bien, j'attendais cette fonctionnalité. Il y en a d'autres que j'attends. Mais celle-là, pour créer ton propre royaume, c'est vraiment... Elle est vraiment hyper importante, quoi. Parce que... Si tu veux créer ton propre... Moi, par exemple, avec la campagne d'Hercule, je m'étais bien débrouillé parce que j'avais rejoint l'Empire et j'étais devenu roi de l'Empire. C'est vraiment très simple. T'as déjà un royaume très puissant avec des clans déjà implémentés. Il suffit de bien jouer tes guerres, de recruter quelques seigneurs quand tu prends des territoires. Terminé, t'as gagné. Là, je veux créer mon propre royaume. C'est beaucoup plus compliqué si tu pars de rien, quoi. Là, on va pouvoir... Si j'ai beaucoup de thunes et je vais vous donner les différentes choses qu'il faut avoir pour pouvoir recruter un nouveau clan, du coup, grâce à un compagnon. Eh bien, si t'as assez de thunes et de l'influence, du coup, c'est ça, le truc. Eh bien, paf ! Tu crées ton royaume par toi-même ! C'est bon, ça. Mais ça ne va pas rendre obsolète le fait de recruter les autres seigneurs. Bref, allons-y. Du coup, il faut être royaume. Il faut être chef d'un royaume pour pouvoir créer un clan qui va nous servir. Avoir au moins un fief parce qu'on va devoir donner un fief à ce clan. Donc déjà, il faut aller prendre un château ou une ville et lui donner pour pouvoir créer le clan. C'est déjà une galère, ça. Avoir un compagnon qui fait partie de notre famille, de notre groupe. Il faut avoir 20 000... 20 000 dinars ? 20 000, c'est tout ? Ce n'est pas 200 000 ? Bon, 20 000, ok. Je crois que c'était beaucoup plus. 20 000 de thunasse, il faut avoir. Et 500 d'influence. Ça, ça fait très mal, 500 d'influence. Même moi, avec Hercule, j'avais du mal à aller chercher 500 d'influence. Donc là, il va falloir charbonner. Mais voilà, avec 500 d'influence et 20 000 dinars, vous pouvez créer un clan. Et une fois que tout ça c'est fait, le clan est créé. Ça fait un clan tiers 2. Et on a 50 de relations bonus avec ce clan. Donc le clan nous aime bien à la base. Après avoir, il faut prendre des compagnons qui ont des bons traits de caractère. Merci, Guy Ava, pour ton follow. Merci à toi. Il faut prendre des personnages de clan. Des compagnons, pardon, qui vont avoir des bons traits de caractère avec vous. Notamment, si vous êtes quelqu'un d'honorable, n'allez pas prendre un connard qui veut tuer tout le monde quand vous faites des sièges et l'élever au statut de seigneur. Parce que sinon, vous allez perdre des relations avec ce clan jusqu'à ce qu'il se barre de votre royaume. Quand vous allez prendre des forteresses avec lui et tout. Donc il va falloir bien choisir qui promouvoir comme de compagnons à clan. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur live. Installez-vous. Du coup, tu peux faire masse-clan. Alors, masse-clan, non, parce que ça coûte un peu de sous. Moi, je croyais que ça coûtait plus cher, mais 500 d'influence, ça ne se trouve pas comme ça. Et aussi, il faut avoir un fief. Si on n'a qu'une seule ville, tu ne peux pas créer de clan. Il faut prendre un autre, enfin, sauf si tu donnes ta ville. Après, tu es roi sans territoire et tout. Du coup, tu n'as pas d'income. Du coup, il faut avoir plein de thunes. Le jeu reste très compliqué. Mais cette option permet tout simplement de créer son propre royaume alors qu'avant, c'était compliqué. C'est pour ça que je mettais un petit peu de temps avant de le faire. Voilà, voilà. Et c'est la grosse fonctionnalité. Deux, trois changements au niveau des stats d'armure et tout. Des fixes de crash qui ont été réglés. Et de l'optimisation dans les batailles de siège et les batailles de plaine. Donc, peut-être que si vous avez un petit PC, ça va potentiellement mieux se passer pour vous. Donc, voilà. Un petit patch bien sympathique. Et on va essayer de, le plus rapidement possible, utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Mais on n'y est pas encore comme on est parraine. Voilà, voilà. Sinon, dernier truc que je peux vous montrer en rapport avec la 1.6.4, c'est que là, il y a une nouvelle case. Il y a un nouveau truc pour les QZ. Mais, voilà. Je crois que je l'ai vu passer sur Internet. Ça n'a pas l'air folichon, quoi. C'est une nouvelle couronne pour les QZ, mais je ne la vois pas. Attendez. Je vais trouver. Où est-elle ? Je crois que c'est un truc de civil, donc ça ne doit pas coûter bien cher. On se fout de ma gueule, ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne la vois pas. Vous la voyez ? Elle est toute violette, je crois. Un truc dans ce style-là. Je vais y arriver, je vais trouver. Ça, c'est le truc à Zerai. Enfin, non, pas à Zerai tout court. Ça, c'est les anciennes couronnes qui ont été ajoutées. On avait utilisé là les... Ah, c'est ça ! C'est ça ! Elle est bleue. J'ai dit de la merde. Alors, bon. Chacun ses goûts. Mais c'est un peu chelou, je trouve. C'est un petit peu chelou. Attendez, je me la donne, je rentre dans une ville pour vous montrer. Et après, je me la... Enfin, je la repose. Ah, putain, c'est vraiment un truc de bataille, en vrai. Je ne peux pas le faire... Bon, je vais recharger la partie comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de temps qui aura passé et tout. C'est un bol à anchois. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Voici la nouvelle bête. Voici le... Le nouveau truc, quoi. C'était un genre d'aigle... Ah non, ce n'est pas un aigle. Ça ressemble à quoi, ça ? Ça ressemble à un canard ? Hein ? Je ne sais pas. Mais voilà. La nouvelle couronne C'est une QZ. Bon, ce n'est pas trop mon style, quoi. Peut-être que ça donnera du caractère à certains personnages excentriques. Je ne sais pas, mais... Mais voilà, quoi. Un perroquet. Mais oui, un perroquet, je suis con, mais qu'est-ce qui s'y m'arrive, moi ? Bien vu, bien vu. D'ailleurs, Capitaine fracas, j'ai un problème avec l'1.6.3. Peux-tu m'aider ? Je dois mettre le niveau de netteté de A0 pour que la résolution ne soit pas dégueulasse. C'est normal. Performance. Alors, ils ont ajouté cette nouvelle fonctionnalité. Dynamic Resolution Scaling. Enfin, moi, je ne la voyais pas avant. Et du coup... C'est ça. Ça, quand c'est activé, et que, par exemple, je vais mettre à fond, là, vous voyez... Oh là là ! Oh là ! Oh, mamma ! Mamacita ! Qu'est-ce qui s'arrête ? Qu'est-ce qui se passe, mon jeu ? Au secours ! Hein ? Bon. Alors, oui, ils ont rajouté cette nouvelle fonctionnalité qui ne marche pas très bien. Ne marche pas très bien. Mais du coup, je vous conseille de la désactiver. Dans l'idée, c'est un truc... Attends, je vais essayer de le refaire parce que je veux quand même vous montrer ce que je voulais vous montrer. Ah, voilà. Regardez au niveau... Alors, je ne sais pas si vous êtes sur un grand écran, vous allez le voir, mais sinon... Regardez au niveau de ma couronne, là. L'aigle, il est très pixelisé, ici. Et ça, c'est dû à ça. Mais du coup, c'est censé limiter vos FPS. Dans l'idée, c'est un truc bien. Dans l'idée, c'est que vous avez une résolution de fou quand votre PC arrive à faire tourner, je ne sais pas, vous n'avez aucun problème. Mais, il faut... Il faut avoir un bon PC. Et dès qu'il y a une bataille, dès qu'il y a une bataille, ouais, c'est ça, dès qu'il y a une bataille avec beaucoup de troupes, eh bien, vous allez avoir la résolution qui va baisser. Dans l'idée, c'est ça. Sauf que ça ne marche pas parce que même quand je suis en pleine ville et que je n'utilise pas la chose et qu'il n'y a pas beaucoup de troupes et tout, ça baisse la résolution et c'est moche. Voilà. Du coup, je te conseille de désactiver ça. À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ce truc-là. Bonjour, Gapten. Mais du coup, ce nouveau noble, il ne pourra te fournir qu'un groupe. Il n'a pas de famille alors que les clans existants viendront seulement avec quatre groupes. Alors, avec quatre groupes ? Non, non, ils viennent avec tous les clans, par exemple. Bon, alors, grâce à la nouvelle fonctionnalité de clan, vous arrivez, vous êtes roi, vous êtes reine. Vous voulez recruter ou roi, peu importe. Vous voulez recruter un seigneur. Vous recrutez un seigneur du royaume, je ne sais pas moi, Pav des Azérailles. Vous dites que vous allez recruter lui. Très mauvais exemple. Lui, voilà. Vous recrutez ce clan-là. Eh bien, si vous le recrutez, c'est un clan en tier 4, donc qui peut avoir beaucoup de troupes, qui est potentiellement riche. Là, ils sont pauvres, donc mauvais exemple encore. Et du coup, tous les membres vont vous rejoindre. Et dans ces membres-là, il y en a peut-être trois ou quatre qui vont être des membres qui vont aller au combat. Voilà, vous recrutez un clan comme ça, ça va vous coûter cher, ça va vous demander d'entretenir votre relation avec et tout avant de leur demander de venir et tout. Il va falloir faire attention au fait qu'il faut qu'ils aient plus de villes, sinon s'ils ont déjà des villes, ils ne pourront pas vous rejoindre et tout. Bref, c'est une galère, mais une fois qu'ils sont dans votre clan, vous avez un clan puissant qui va pouvoir vous aider. L'autre option maintenant, c'est de créer un clan par vous-même. Alors, je vais recharger, ne vous inquiétez pas. Attendez, mais quitte à vous montrer, moi je vous montre comment on va recharger. Hop, c'est parti, on cheat. Campagne, campaign, give, settlement to player. Et là, on va mettre ma runate. Est-ce que j'ai bien écrit ? Paf, ça y est, j'ai une ville, incroyable, je suis trop fort. Vraiment, un vrai gamer, il prend une ville en un claquement de doigts comme ça, mais comment fait-il ? Il est trop fort ! Quelle puissance ! Live Kingdom. Alors, je garde mes... Non, mais j'ai fait de la merde là, j'ai fait n'importe quoi. Je crée mon royaume, paf, paf. Je choisis mes lois, peu importe. Paf, paf. Voilà, j'ai mon royaume. Je suis en guerre contre tout le monde, on s'en fiche. À partir de là, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas d'influence. Il me faut 500 d'influence pour pouvoir recruter, pour pouvoir créer un compagnon. Pour pouvoir créer un clan, pardon. Donc c'est reparti, campaign, add, influence. et là, on va faire un 1000. Voilà. Ça y est, j'ai 1000 d'influence. Encore un coup de maître joué par le Captain Fraga. Alors voilà, 1000 d'influence. Et maintenant, j'ai les 20 000 de Thunas, j'ai l'influence, mais je n'ai pas de territoire. Si, j'en ai un, j'ai cette ville, mais c'est la mienne. Donc là, actuellement, je peux créer un clan, mais je vais devoir leur donner ce territoire. Dans l'idée, ça m'emmerde. Donc, il va falloir que je prenne un autre territoire, typiquement un château, par exemple. Et donc là, ouais, on va prendre ça, ça va être plus rapide. Je vais prendre une autre ville. Paf ! Dans l'idée, en tant que roi, je me dis, je veux créer un nouveau clan, je vais prendre un territoire. On est parti, je prends le territoire. Paf ! Je viens de capturer la ville. Et maintenant, seulement maintenant, je vais aller parler à un de mes compagnons. Sauf que mes compagnons, ils sont tous dans des vides paumés. Putain. Au secours. Au secours. Faut que je fasse la paix. Je vais aller faire un traité diplomatique avec l'entièreté de Calardia. Attendez. Attendez, attendez. Laissez-moi quelques instants. Il faut que je gratte du papier. Il faut que j'écrive les traités. Écrivons les traités. C'est où le... C'est où le truc ? Au secours. C'est tellement long. Il y a tellement de trucs. Make, je crois. Oh là là, je vais y arriver. Make peace with every faction. Ok, c'est bon. Heureusement que je suis bilingue et que je sais créer des traités bilingues. Quoi ? Mais j'ai fait la paix avec tout le monde. En dessous de ma gueule ou quoi ? Recrute dans la taverne. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Paf. Paf. Bonjour madame, vous allez être élevés au rang de la seigneurie. Tenez-vous prêtes. Paf. Et du coup, cette dame, elle est dans mon groupe. Ça y est. Parce que le personnage doit être dans mon groupe. Il faut que je puisse lui parler. Il faut que je puisse avoir une couronne aussi lui montrant le respect, lui montrant que j'ai de l'autorité de l'élever au rang de la société le plus haut. Presque le plus haut. Donc on va lui parler. On est obligé de sortir de la ville déjà. Ou peut-être en en parlant dans la ville en allant dans la taverne ou dans le château peut-être. Paf, on va lui parler. J'aimerais vous récompenser pour vos exploits. Elle vient de me rejoindre. Voilà, oui, très bien. J'aimerais vous donner la ville de Seonon. Paf, très bien. Je suis très content que tu deviennes un clan à part entière. Veule de tes propres ailes. Éclate-toi. Et là, on voit que ça me coûte 20 000, donc. Je crois que c'était plus, mais c'est bien. 20 000 et 500 d'influence. Les 500 d'influence coûtent très cher. Paf. Est-ce que vous êtes sûr ? Oui. Là, on peut choisir le nom du clan. C'est quoi le mode ? Alors, le mode, c'est simplement un mode qui règle les sièges. Les geos. Les geox. C'est simplement un mode qui va régler les sièges. On l'a vu au début du live. Donc, on verra quand je ferai un siège dans la campagne. Mais les tours de siège marchent très bien maintenant avec ce mode. Et là, je vous montre les ajouts de la 1.6.4. Et donc là, le nom du personnage, fracas, le fracas clan. Paf. Non. Juste le clan fracas. Bonjour. Et ça y est, j'ai perdu de l'argent. Mon charme a beaucoup augmenté, ça, je ne savais pas. Parce que j'ai gagné de la relation. Beaucoup de relations avec le clan. Et là, ça y est. Paf. Kingdom. Voilà le nom de mon royaume. Et ça y est, il y a le clan fracas qui a été créé. Alors, c'est dommage, on ne peut pas choisir leur bannière. Je trouve que ça serait cool si on pouvait choisir à bannière. Mais voilà. Et du coup, il y a mon personnage et par-dessus, il y a deux autres personnes qui pop et qui font partie du truc. Alors, j'ai 100 de relations avec eux ? Je pensais que j'avais 50 de ce que j'avais compris. Ok, bah j'ai 100 de relations avec eux. Voilà, voilà. Alors là, je suis simplement en train de vous montrer les choses, chers combattants. Donc, bah voilà. C'est comme ça que ça marche. Et là, j'ai un clan en plus. Et voilà. Chers combattants, lançons-nous dans l'aventure. La dernière fois, c'était... On était déchus. On était déchus. Et c'était l'heure du farm, j'avais dit. Bon. On va peut-être pas trop farmer. Oui, je veux charger avec... Il y a des membres. C'est-à-dire, Jean-Jean. Mende de clan, tu veux dire ? Il y a... Quand tu crées ton clan, il y a le compagnon qui est à la tête du clan plus deux autres personnes qui pop. Elle avait 87 de relations avec toi ? Ah ouais, mais elle avait 87... Pourquoi elle avait 87 de relations avec moi ? Moi, c'est fou. Je l'ai juste recruté, moi. Elle était dans une taverne. Je passais des choses durant la nuit, entre dames, peut-être. Je ne sais pas. Ce fut très rapide, en tout cas. 87 de relations, ça envoie. Voilà. Bon. Maintenant, on a perdu le royaume. On n'en est plus au temps des traités. On en est au temps de Seladèche et... Ben, on est dans la merde, quoi. On avait rejoint le clan... L'Empire de l'Ouest, pardon. On avait rejoint l'Empire de l'Ouest et... Bien, on s'est fait défoncer, voilà, en voulant défendre une forteresse, une de plus, et bien, c'était terminé. Notre objectif, jusqu'à maintenant, c'était de prendre l'entièreté du royaume Azeraï sans jamais passer par un seul royaume autre que celui Azeraï. Enfin, même pas passer dans le royaume Azeraï. Directement passer de mercenaire à reine et de reine à dominatrice du royaume Azeraï. J'ai vu trop. J'ai... J'ai voulu tirer. Voilà. J'ai voulu viser la lune. Mais, mais, voilà. Peut-être qu'on touchera une étoile, mais... Ah, peut-être que ça tombera à côté et qu'on derrière dira taper dans une étoile, mais... Bon. Trop dur. Trop dur. Le jeu commence à être compliqué. Il y a de moins en moins d'exploits. Moi, je ne m'autorise pas à utiliser d'exploits. Trop dur. Trop dur, trop de temps. Ça se fait, hein. Mais en trop de temps. Je ne m'étais pas rendu compte du temps que ça allait me prendre. Il y avait une option qui était possible. C'était d'aller chercher le niveau de trade 300. Impossible. Ça prend beaucoup de trop de temps. Je n'ai pas envie de passer ce temps-là. D'autant plus que je suis en mode en ce moment, je n'ai pas le temps pour faire les vidéos et tout. Ça m'emmerde. Parce que je travaille sur le GoPro 2L, mais il faut le terminer. Du coup, je ne vais pas passer une journée entière à farmer ça. alors qu'au final, à la fin, ça va nous permettre d'acheter des fiefs mais pour 3 ou 4, 5 millions. Donc avant d'avoir les thunes, en plus de ça, on est dans la merde. Donc voilà. On en est là. Face à une défaite, face à une remise en question, et qu'est-ce qu'on fait ? J'ai ajouté un mode qui va rendre le jeu plus compliqué. C'est-à-dire que les tours de siège, maintenant, elles marchent. Donc quand les mecs vont nous attaquer, on va se faire défoncer. Donc, je vais m'autoriser maintenant à rentrer dans un royaume. On va faire notre petit chemin dans un royaume. Et à un moment, on trahira le royaume et on aura déjà des possessions. Et à partir du moment où on a déjà ces possessions, eh bien, on ira demander à d'autres seigneurs de nous rejoindre et tout. Voilà. C'est le nouveau délire. Sauf que, quel royaume on va rejoindre ? J'en ai aucune idée. Quel royaume on va rejoindre ? J'en ai aucune idée. Notre objectif, c'était quand même de se battre dans les terrains Azeraï à un moment où donner, quoi. Et de toute façon, notre objectif final, c'est toujours de conquérir l'entièreté du royaume Azeraï. Ça, ça n'a pas changé. C'est juste la méthode que l'on va appliquer pour y arriver qui a changé. Sauf que, du coup, je vais peut-être rejoindre le royaume Azeraï et leur choper quelques petits territoires. Enfin, ils vont m'attribuer quelques territoires et à partir de là, je les trahis et j'aurai déjà des territoires, c'est l'idée. Sauf que si je fais ça, les Azeraï vont me donner des territoires qui sont sur les bordures, ici. C'est absolument pas ce que je voulais. Donc, comment qu'on fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va recruter les troupes en réfléchissant. Allons-y. Les Cuisay sont allés. Non, non, mais je pense vraiment rejoindre les Azeraï, mais je ne sais pas encore comment m'organiser pour que ça se passe bien et que j'arrive à les conquérir après. Parce que sinon... Dans l'idée, en fait, il faudrait que il y a un royaume qui arrive à push les Azeraï. Au moment où ils ont push les Azeraï, paf, je les rejoins et du coup, ils me donnent un territoire qui est un peu plus à l'intérieur de leur terre. si je ne m'abuse, tu as tout donné pour augmenter tes relations avec les Bataniens. Ben ouais, c'était pour quand j'allais recruter des seigneurs Bataniens et tout. Mais on ne va pas rejoindre les Bataniens tout de suite, d'autant plus qu'ils ne déclarent pas la guerre aux Azeraï. Et moi, mon but, de toute façon, au final, c'est de capturer des territoires tout le territoire Azeraï. Et le reste, je n'en ai rien à péter. Donc comment faire pour pénétrer ? Est-ce que je me crée un petit royaume puissant et au moment où je suis installé chez les Azeraï, j'abandonne tout le reste ? Donne-toi à Scar, on regardera Azeraï. J'y ai pensé. J'y ai pensé au cheat. Mais bon, c'est un peu dommage après tout ce qu'on a fait. J'y ai pensé, j'y ai pensé, mais on va voir, on va voir. Pour l'instant, d'abord, on essaye. D'abord, on se refait une petite armée. Allons-y pour la petite armée. Alors, est-ce qu'on part sur une armée full batanien fiant mon cul et du coup, ça nous prend des heures mais on a une armée de fous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que juste le fait de rejoindre les bataniers en tant que... Non mais sinon, on les rejoint maintenant, il nous file Orttissia et terminé. Et je ne m'emmerde pas. Voilà. Il y en a marre. Je demande un vote. Ah oui, j'en joue. Non mais de toute façon, si je me file Askar maintenant, jamais je tiens Askar. de toute façon, parce que je n'ai pas d'économie, je n'ai rien. Je ne peux pas me créer des compagnons parce qu'il faudrait que je prenne plus de territoire et il me faudrait de l'influence pour créer des compagnons et je n'aurai pas de l'influence en restant dans une ville. Donc là, ce n'est pas possible. On va rejoindre les Azeray maintenant et terminé. Je rejoins les Azeray et j'essaie de trouver, vous voyez, dans l'onglet de royaume, il y a peut-être moyen de proposer des votes qui vont faire sortir les seigneurs de leur ville, vous voyez. Et peut-être que je pourrais m'attribuer la ville à ce moment-là. On va essayer ça. Allez. On va tenter la chose. Même si... Bon. J'y crois, j'y crois bof, mais... J'en regarde vite fait. s'il y a des pourcentages positifs, là, mais pas du tout. Go, on va rejoindre les Azeray. C'est parti. On y va maintenant. On aura Hortissia. Hortissia. Allons-y. Ils vont me filer des troupes quand je vais les rejoindre, là. Ça va être pas mal. Je vais éviter deux clés. Apparemment, j'ai pas de... Pourquoi j'avance pas ? Au secours, pourquoi j'avance pas ? Trop de canassons. Je vais être tellement lent. Tant pis. On y va. Ya ! En avant ! Cataclope, cataclope, cataclope. Il s'est mis bien, Garius. Vous voyez, c'est vrai que l'Empire du... de l'Ouest s'est bien étendu. Mais bon. Potentiellement, il va se faire défoncer avec le temps qu'il va passer. Oh ! 21, ils sont. Allez, premier combat de la soirée ! On va aller les fusiller avec notre... Enfin les fusiller, les défoncer avec notre arc. Oh non, mais il part. Qu'est-ce que c'est que c'est Thia qui joue bien ? Tiens. Dans la jambe. Tout était épreuveux. Je m'occupe des deux cavaliers et après, je m'occupe de tout le reste. Ça va le faire, j'y crois. Ok. Maintenant, le reste. Continue à implémenter un commerce maritime. Dans un navire très très lointain, les devs travaillaient sur l'implémentation de bateaux mais très lointain. Très lointain, ça veut dire pas avant 5 ans pour Télébrace. À mon avis. Voilà, comme dans Warband, comme à l'époque. Comme à la belle époque. Sauf que là, ils balancent des cailloux, les enfoirés. Ça marche bien, ce truc, des cailloux, là. Ils sont bien émerdés, les devs, là-dessus. Ça y est, ils s'enfuient. Ah ! Alors, on veut défoncer Adriane, mais Adriane deviendra reine. Bien sûr. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, là, pour... J'en ai encore des flèches, hein. Avec plaisir. Allons, 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 on va leur mettre des petites flèches dans le cul, voilà, c'est notre petit échauffement de la soirée. Où êtes-vous ? Oui. Ils sont barrés, mais ils sont où ? Suis-je bigleux ? Ai-je mal nettoyé mes lunettes ? Ils étaient là avant. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils sont où ? Non mais attendez, ils ont disparu, vous ? Il faudrait tout simplement repartir en arrière, mais... Appuyer sur tab et sortir, mais... Mais quand même, merde. Ils sont là ! Ils ont réussi à se dissimuler dans l'ombre. Salaud ! Oh merde, c'est mon gars ! Faudrait peut-être que je remette les bannières au-dessus des troupes, ça serait peut-être intéressant. Voilà, tout ça pour ça, au final. Ça serait peut-être intéressant, effectivement. Je l'enlève quand je suis en train de développer le mode Gouffro Duel parce que bon, c'est assez facile de voir la différence entre les Uruk-ai et les elfes et les rohérimes, vous voyez. Mais dès qu'on joue à Bannerland Native, c'est un peu plus compliqué. On prend tout. Je veux de la moulin, toujours de la moulin, tant pis pour l'expect des troupes. Est-ce que le maresh c'est une bonne technique pour entamer son royaume ? Putain, c'était ça que je voulais regarder cet après-midi que j'ai pas eu le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de choper du territoire avec un mariage dans le chat ? Je ne sais pas si vous savez. N'hésitez pas à me le dire. Putain, c'est vrai que je voulais faire ça à la base. Je voulais regarder si c'était possible ou pas, mais comme je ne sais pas, eh bien... Oui, oui, c'est possible. Qui n'est pas marié chez les Azirai ? Ça pourrait être très intéressant, ça. Friends, enemies, spouze. Spouze ? C'est quoi spouze ? Ce n'est pas wife, normalement ? Spouze ? Mais pourquoi spouze ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, spouze. Mais il faut pouvoir tenir après. Niveau Thunas. Moi, je me chope un petit seigneur avec une ville bien foutue. Il n'y a pas de problème pour tenir niveau Thunas. Alors, lui, il a une épouse. Continuons, faisons le tri. Y a-t-il un prétendant ? À la main d'Adriane. Il semblerait que... Bon, ça va être compliqué. Coucou. Tu as une très belle chevelure. Non. Il ne fait pas l'affaire. Fais-tu l'affaire ? Daughter, daughter, child. Ah, monsieur, vous êtes très beau avec votre peau de léopard. 55 ans, ça fait vieux. 55 ans, ça commence à... Je dois avoir une vingtaine, trentaine d'années, moi ? Euh... Je crois... Non, mais après, je dis ça pour le jeu, bien sûr. Je crois qu'à partir de 50 ans, il n'y a plus de fertilité ou un truc comme ça, non ? C'est peut-être que chez les femmes, je ne sais plus. I don't remember. Lui, il a une épouse. Mais sinon, par pure ambition, on se marie avec un homme plus vieux et puis rien. Tant pis. Tant pis. Alors, ça, ça, c'est une femme, donc je ne crois pas que je puisse me marier avec elle. Je ne crois pas qu'il y ait des relations homosexuelles dans le jeu. Non, ça m'étonnerait. Ça ne serait pas accepté par les royaumes et tout, j'imagine. Non, non, ça ne doit pas exister. J'imagine. Donc, la seule option chez Zerai, c'est lui. C'est lui, mais... Mais oui ! Qui zira ? Qu'a zira, pardon ? Et là, prospérité 5000. Et ville, pas dégueu du tout. En plein milieu de... Ah, par contre, là, c'est en plein milieu. Il n'y a pas de... Vraiment, on va tout prendre dans le cul. C'est parfait, tu lui chopes ses terrains, il crève. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, possible, vraiment. On est là pour l'héritage avant tout. Ah, il n'a pas de femme, hein ? Écoutez, on va aller le voir, ce monsieur. Il a l'air très... Très beau gosse, en plus, avec sa stache mou, là. Non, 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 mais... Allons-y, c'est parti. On y va. On va faire la paix. Je ne peux pas faire la paix, mais... qui tombe maintenant le royaume ? mais il me paye des sous encore. Il y a encore... On gagne encore des sous, donc, attendons. Épouse d'un roi, du coup. Je crois pas que ça marche. Après, tu te remaries derrière. Après, tu te remaries, tu chopes encore un territoire. Tu fais le tapin chez tous les rois de... Chez tous les seigneurs Azera, et hop ! Hop, t'as tout conquéri. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça marche. Paf. Voilà, je voulais vendre des canassons. Enfin, vendre des canassons, non. On va juste recruter des troupes, et tant pis, peu importe la gueule de notre armée. Oh, putain, on ne peut pas. On va reprendre ça. Du coup, mon poids est correct. Tout à fait. Ma vitesse est correcte, maintenant. Allons-y. Kingdom. Je... Ah non, mais non, j'ai beaucoup d'influence. Pourquoi j'ai beaucoup d'influence, comme ça ? Je n'en avais pas autant, il y a deux minutes. Je ne crois pas. Bon, bref. Continuons. Si on ne peut pas nous faire chopper par un seigneur. déchirons le contrat au dernier moment. Ah, c'est parti pour la déchirure de contrat. Paf. Bonjour, madame. J'aimerais rejoindre votre royaume pour le détruire à l'intérieur. Bonjour. Oui, il faut aller parler au roi. Bonjour, je viens te... te... te servir. Bonjour. Où es-tu ? Ah. Euh, alors. Bon, on va déjà regarder là-dedans, mais à mon avis, il doit être dans l'armée. Non, il est là. Il y a quelqu'un ? Je viens trahir le roi. Ah. Bonjour, monsieur, je viens vous servir. Euh... Vous m'acceptez si je viens vous trahir ? Euh... Je vais entrer à votre service, bien sûr. Je jure, je jure de vous être fidèle, je jure. Euh... Wallah ! Il a dit Wallah. Il a dit Wallah. Envers, ce sont tes villes ? Euh... non, moi j'ai aucun territoire. On n'est pas à ce stade-là encore de la game. Euh... Oui, oui, je te protégerai, Ad vitam aeternam. Je ne me rappelle pas que c'était si peu de troupes qu'ils nous donnaient au début. Je suis un peu deg. Un peu deg, je m'attendais à un peu plus. C'est pour ça que je n'allais pas trop recuser de troupes. Euh... Mais on a un joli canasson, là. Joli canasson. Paf, prenons le joli canasson. Ah, ce n'est pas pas le bon... Comme ça. Paf. Ah oui, mais c'est... Ah, mais il a quand même 70 de... de... de vie en plus. Ce n'est même pas un canasson de guerre, mais what the fuck. Allez, on va prendre ça. Ça ira très bien. Merci mon roi, merci. À bientôt pour que je vous aide d'invoquer. À bientôt. Les arènes, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est toujours en haut du classement ? Tout à fait. Mais j'ai envie d'en faire une petite, là. Petit échauffement de poignée. C'est pas assez échauffé tout à l'heure contre les... contre les... les pieds. Je demande, je ne connais pas le jeu. Ah bah moi, je suis... Voilà, je suis un... Je suis un personnage qui est en train de rejoindre un royaume. Et les trucs en vert, du coup, c'est les... Les villes en vert, c'est les villes de mes alliés, en gros. Les bienvenus. Vinsa... Vinsa... Vinsa Ni TV. Coucou. Euh... Alors tu découvres Benerland comme ça ? Hein ? Ça découvre ? Tu vois ce jeu incroyable. C'est mon jeu préféré, Forever, Forever Benerland. Oh là ! Oh là ! Alors, je ne sais pas si je peux vous en parler. Je pense que oui, mais de toute façon, on va les couilles. Euh... Mais... Vous savez, il y a le mode Kingdom of Arda qui va arriver, le mode Seigneur des Anneaux. Qui est un truc bien plus ambitieux et bien plus gros que le mien. Et moi, je fais partie des alpha-testeurs. Le jour où il y aura une alpha-teste, je pourrais tester le truc. Enfin, tester le truc surtout pour aider les devs à développer et faire des retours et tout, quoi. Plus que tester la chose. Euh... Et apparemment, on va avoir des nouvelles bientôt. Alors, il nous avait dit ça. Euh... Début d'année, je crois, en janvier. Un truc comme ça où en décembre de l'année dernière, en décembre, il nous avait dit ouais, vous aurez des infos en janvier. On n'a rien eu jusqu'à maintenant. Mais bon, là, on nous a dit euh... euh... « Get ready sous ». Voilà. C'est tout. Donc, moi, je dis avant la fin d'année, peut-être que j'aurai accès à Kinomob Farda, oui. Enfin, quelques unités. Du coup, bien sûr, je ne pourrais pas vous montrer des images, à mon avis. Mais, euh... Bon. On va peut-être donner un petit ressenti, quoi. J'ai hâte. J'ai hâte, en tout cas. Ça y est, arène terminée. On vient encore de s'écarter du Kaladog Vengeur, le destructeur des reines. Et, euh... C'est pas plus mal. Parce que là, on va s'orienter vers des guerres et tout. Euh... Voilà, nous avons rejoint les... Ah oui, mais du coup, ça c'est la foule merde pour mes caravanes. Mes caravanes vont se faire défoncer, c'est sûr. Tant pis. Euh... Continuons, allons chercher notre promis. C'était qui, notre promis, déjà ? J'ai déjà oublié son nom. Euh... Où est-il ? Est-ce qu'il est à l'autre bout de l'Empire ? Absolument. C'est pas l'Empire, c'est le... C'est le royaume. Allons-y. Je vais recruter des troupes sur le chemin. Bim ! Continuons. Y'a pas une petite musique Azerae là ? Petite musique sympathique ? Ça va venir, ça va venir. J'ai des bonnes relations quand même avec les... les villages Azerae, ça se sent. Y'a de la troupe qui est recrutée rapidement ici. Tu peux pas te marier avec les chefs de clan, si ? Ah bah j'en sais rien moi, on m'a dit marie-toi et puis tu vas choper un territoire. Mais j'avoue ne pas avoir étudié la chose plus que ça. Bah je peux pas me marier avec ceux qui sont déjà mariés, mais ceux qui sont euh... Hein ? Ceux qui sont open, comme on dit. Ça devrait le faire. C'est quoi le mode ? Merci Kratos pour ton abonnement. C'est le 18ème mois. Je te remercie beaucoup. 18ème mois. Putain, il va falloir... Alors du coup, là, j'avais pensé à Ikratos. À... J'avais contacté quelqu'un pour faire un logo des combattants et tout. Pour pouvoir faire des badges pour distinguer ceux qui sont abonnés depuis longtemps et tout. Ça n'a pas abouti, ça n'allait pas du tout... Je n'ai pas réussi à trouver. Et du coup, c'est tombé à l'eau. Du coup, je suis désolé. Toujours pas de distinction pour le chat dans le chat pour toi pour le moment mais ça viendra un jour. Mais merci en tout cas. C'est 18 mois d'abonnement. Un boss. C'est beaucoup Kratos. Ameno. Pourquoi ? Pourquoi les droits d'auteur ça existe ? Non, si c'est bien qu'il y ait des droits d'auteur mais... Mais putain, moi, moi, j'aurais tellement aimé commencer la création de contenu sur Internet à l'époque où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Tu voulais mettre la playlist du Seigneur des Anneaux en boucle sur ton live pendant 10 heures d'affilée. Tu pouvais... Tu voulais faire une vidéo sur un sujet de ce que tu voulais. Tu n'avais pas de problème de droits d'auteur. Alors moi, je n'aurais pas aimé gagner des sous grâce à ce problème mais c'est plus... Aujourd'hui, si je veux faire une vidéo genre Seigneur des Anneaux et je ne veux gagner rien du tout dessus en termes de sous et que je mets des musiques du Seigneur des Anneaux, eh bien, elle ne va pas être monétisée. Donc moi, bah les couilles. Moi, ce que je me compte, c'est les vues, quoi. Je veux gagner de l'audience et puis qu'il y a plus de monde qui voit le boulot que j'ai fait et tout. C'est cool. Plus il y a de monde, mieux c'est. Ce n'est pas forcément de l'argent que je cherche pour l'instant. Et donc, moi, faire une vidéo pas monétisée où je n'ai pas les droits d'auteur et tout, je m'en fous. Sauf que quand on a une vidéo qui n'a pas les droits d'auteur, on l'a dans le cul parce que l'algorithme, il la montre à moins de gens. Et du coup, l'algorithme YouTube me fait plein de cul. Voilà. Juste pour dire que si j'avais su qu'un jour, j'allais faire des vidéos, j'aurais commencé à 13 ans et j'aurais fait des trucs avec plein de musiques de films. Ça aurait été incroyable. Genre là, Ameno, paf. C'était parti, quoi. Mais non. Salut, pas vu les nouvelles et les changements de la nouvelle version, pardon. Des choses intéressantes, tout à fait, Mathieu. Mathieu, il y a le fait qu'on puisse... La chose principale, c'est qu'on peut... Elle est où l'armée ? Putain, il est en train de se barrer. Il s'éloigne de moi. Tu m'appartiens, jeune homme ! Viens là ! Rapproche-toi de mon petit K.R. La chose principale, c'est qu'on peut créer des clans dans notre royaume quand on est roi ou reine à partir de nos compagnons. Et ça, ça va être majeur pour la création de royaumes qu'on veut gérer par nous-mêmes et tout. Ça va être trop bien. Voilà, voilà. C'est le truc majeur. Il y a bien d'autres choses aussi, notamment au niveau des balistes. Les balistes, il y a un viseur maintenant sur les balistes. Et quand on ne bouge pas la souris et qu'on utilise la baliste, à chaque fois, le viseur revient au même endroit. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est beaucoup plus facile de tirer à la baliste. On tire bien plus rapidement à la baliste. Ça fait beaucoup plus de dégâts au final. L'intelligence artificielle était encore améliorée au niveau de l'utilisation des balistes et tout. Vraiment, des choses pas mal. Et nous, on joue avec un mode qui nous permet de régler le problème des tours de siège. Maintenant, on peut faire des sièges où on peut utiliser les tours de siège et ça marche comme il faut. Si tu es en haut du tableau des abonnements, alors des abonnements, tu gagnes une influence par jour. Je ne suis pas sûr, Gaillopsy. Je ne suis pas sûr de ça. À vérifier, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. J'ai un pote dans la vie de tous les jours qui est en train de développer un bot qui permettrait de récompenser ceux qui sont actifs, qui sont là souvent, qui soutiennent pas mal la chaîne et tout. Sauf que c'est un développement. Mais un jour, je compte utiliser ce système pour vous récompenser, que ce soit un giveaway, que ce soit, j'ai pas mal d'idées. Je ne vais pas vous en parler parce que ça serait dans bien longtemps et je ne sais pas si ça se mettrait en place mais bon bref. Sachez que vous serez un jour récompensé pour votre régularité et votre soutien plus que maintenant. Alors attendez, j'arrive. J'ai besoin de tes conseils. En gros, les QZ, ils sont 20k et ils me déclarent la guerre. Du coup, je leur paie 5000 par jour parce que mon royaume n'est que 4000. Vous n'avez que 4000 troupes. Du coup, je fais comment pour gagner de l'argent ? Alors, il ne faut pas créer son... un saumon bien cuit qui s'abonne avec un prime. Merci pour ton deuxième mot à saumon bien cuit. Alors, si ton royaume n'est pas assez grand et que tu n'as pas de moyens de gagner des sous et tout, tu as créé ton royaume trop tôt et tu es obligé de le perdre parce qu'il n'y a pas moyen de... Quand ton royaume est créé trop tôt, tu l'as dans le cul, tu ne peux pas gagner de l'income, tu ne peux pas payer les armées, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Paf. Merci beaucoup, en tout cas, ce mot bien cuit pour ce prime. Merci d'avoir lié ton compte Amazon à ton compte Twitch. Et du coup, paf, tu soutiens Captain Fraca, merci à toi. T'es un boss. Gratuitement, enfin gratuitement, sans payer un euro de plus que ton abonnement prime Amazon, bien sûr. Salut, tu as entendu parler du mode pour corriger les hommes qui montent autour de vous. C'est tout à fait, on l'a ajouté, c'est pour ça que c'est dans le titre du live d'ailleurs. On a ajouté un mode et c'est ce mode-là qu'on a ajouté. Alors, j'aimerais discuter de quelque chose. Non ? Il n'y a pas moyen de lui parler à lui ? C'est parce qu'il est en guerre. Il semblerait que ça ne soit pas possible. Visiblement. Mais il n'a pas de femme. J'essaie de voir les autres personnages si j'ai une option de mariage avec eux. J'ai l'impression qu'il faut aller leur proposer mais dans une ville. Là, ça ne marche pas. Je vais juste rejoindre l'armée. Et on va voir ce que ça va donner. Dès qu'on a une occasion pour l'accrocher, on le ziote, on lui fait des petits regards en coin comme ça. Oui. Le plan de bataille. Oui, je t'écoute, oui. Et donc, au moment opportun, on se jette dessus. C'est parti. On se jette sur lui. Mais comment ça ? Mais je ne comprends rien. Est-ce que c'est seulement... Est-ce que c'est seulement les personnages... Est-ce que c'est seulement quand ils sont dans un donjon ? Je ne comprends pas. Le smile du roi. Mais comment ça, le roi ? Hein, quoi ? J'ai confondu avec le roi ? J'ai confondu avec le roi, c'est ça ? C'était pas le bon gars. Bon, attendez, comment il s'appelle, bordel ? Il s'appelle ? Thalas. 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 Mais c'est lui, là. C'est bien le bon gars, c'est le gars sûr. Il a rejoint une armée, j'ai envie de le tuer. Non, tu ne peux pas te marrer avec les chefs de clan. Ah bon ? Mais ce n'est pas possible, bordel ! Il m'a dit tout à l'heure que je pouvais. Depuis tout à l'heure, on a essayé de faire ça. C'est parti ! Google est notre amie. Paf. Pas l'impression. Google help. Commencez quand c'est le bon moment pour créer son royaume quand tu as beaucoup de sous. Mais je te conseille de d'abord entrer dans un autre royaume avant de créer le tien. Paf. Non, tu ne peux pas te marier ou te marier d'autres clans. Tu peux marier quelqu'un. join your clan only. Ouais, ouais, mais oui, mais d'accord, je m'en fous de ça. You can't marry the head of another clan. They just... Ok, ce n'est pas possible. C'est terrible. Donc, j'ai envie de chaler. Ça ne peut rien. Tant pis. Euh... On va rejoindre la guerre du coup. Est-ce qu'on a envie de prendre ça ? Bon, allez, on va rejoindre cette armée et puis go. Kingdom. Alors là, si j'essaye de proposer... si, si, il y a des endroits où ça a l'air d'être possible. Il y a des personnages pour qui ça a l'air d'être possible de leur dire vous dégagez de chez vous, quoi. semblerait que ce soit tentable. Donc là, objectif, moult influence. Moult influence. Après, vu son âge, il n'a pas un fils. Ah, mais le fils, m'en fout, ça va juste me faire un personnage en plus dans mon clan. Il ne m'intéresse pas tant que ça. Lui, il est toujours à la guetta. Enfin, j'allais le chercher. C'est terrible. Il est aux mains de l'ennemi. Ça y est, on passe à l'assaut. On passe à l'assaut. Le patch pour mettre le jeu en français, tu ne l'utilises pas ? Si, je l'utilise, mais là, le jeu vient de changer de version et je n'ai pas regardé depuis le changement de version s'il y a eu la mise à jour qui permet de passer sur la 1.6.4 du jeu en français. Et surtout, je passe mon temps à switcher de version du jeu parce que je fais plein de tests quand je suis en live. Et dès que je switch la version de mon jeu, ça m'enlève la version française. On joue avec la version française quand je pense à la mettre avant le live. à la mort, tu ne récupères pas ces châteaux et villes ? Non. Non, ça ne me semble pas qu'il y ait quelque chose comme ça qui existe. quand tu... à la mort, il y a... c'est donné à un autre personnage de clan. Enfin, le leader... S'il reste un personnage dans le clan, le leadership est donné à ce personnage-là. Oh putain. Oh putain. mais qu'est-ce qu'il... Il y va ? Il y va ? Qu'est-ce qu'il y va ? Non, non mais je me casse, je me casse moi. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Ils sont le double de nous. Non mais attends. Ça suffit à force. Faut se foutre de ma gueule. On se fait défoncer. On se fait défoncer. C'est vrai. De l'autre côté, il y a moyen là ? Non, on a perdu une armée aussi de ce côté. Moi, si on perd un territoire en profondeur, ça sera très bien. Ça m'irait très, très bien. Hop. Dernier essai. Je rentre dans le hall et là, je leur demande s'ils veulent me marier et on voit parce que là, je n'avais pas la possibilité de me marier avec qui que ce soit. Je ne bite rien. Je ne bite rien. C'est sûrement parce qu'ils sont dans une armée. C'est vrai, il n'y a personne qui peut se marier avec moi. Vraiment, zéro. coucou, monsieur, dame. Vous avez des propositions de mariage pour moi ? Non. Ah, une alliance entre nos deux clans. Tout à fait, monsieur. qui hérite. Alors, attendez. J'aimerais proposer une alliance entre nos deux maisons avec le mariage. Oui, continuez. Quelle main voulez-vous offrir ? Ma propre main. Ils veulent faire un mariage pour lui. Mais du coup, lui, c'est qui ? Je ne sais pas, il y a un intérêt à ce que je me marie ? Je ne sais pas. Il est cruel. Il n'est pas généreux. On peut faire des gosses à la limite mais le seul utilité que je vois au mariage actuellement, c'est le fait de faire des gosses. Allons-y. Allons-y. Pourquoi pas ? On a peut-être pu échanger un territoire avec le mariage. Mais bon, là, on va gagner des sous. Sur les deux perverses du guère. Ah ouais, j'avoue. Oh la vache ! Ah, lui. Ah, tu as quelque chose dans la tête, toi, non ? Qu'est-ce que je branche ? Euh... Pfff. Bah, allez. On va créer. On va l'utiliser. Bah, allons-nous. C'est parti. On a gagné des sous. Ah, mais je peux créer des groupes maintenant. Eh oui. Eh oui ! Et je peux les contrôler. Mais bien sûr ! Voilà ! Là, on va faire des trucs. Alors. Paf. Mon mari, vas-y, tu vas... Tu vas faire la guerre, mon mari. Mon petit chou. Petit chou à la crème. Hein ? Vas-y. Fais le... Fais le move. Fais le move. Alors. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a qu'en compétence ? On va y mettre ça. Bon. Bon, on continue. On attend. Peut-être recruter les petits troupes. Il est parti où, la armée ? J'aurais bien défendu, moi, une forteresse contre la armée. Avec les tours de siège, c'est plus possible maintenant. C'est plus aussi simple, au final, les défenses de siège, maintenant. Ah ! Mon... Marie s'est fait capturer par des looteurs. Ah, merde ! Ah, chérie ! Ah, chérie ! Ah, ça, c'est quand même dommage. Quand même dommage, quoi. Il venait de créer son groupe. Il partait à l'aventure. C'est terrible, quoi. Bon. C'est terrible. Du coup, je prends un autre compagnon. Allez, on va faire un autre compagnon pour qu'il crée un groupe. Allons-y. Faisons comme ça. Ah, mon mari a réussi à s'échapper. Bien joué, lui. Bravo. J'ai quand même 250 de troupes, là. De... De possibilités de troupes. Ça veut beaucoup ? C'est bien, ça. Petit tournoi, petit tournoi. J'aime bien faire des tournois. Je sais pas, ça me... Ça me détend, ça me relaxe. On... On tabasse de l'ennemi. On... On s'amédite. On s'améliore sur notre... Euh... Nos parades. J'aime bien. Alors, tu vas arrêter de parer un moment, toi ? Non. On change de cible. Ah non ! J'étais ambitieux. J'étais ambitieux avec ce coup de pied. Euh... T'as pas des techniques pour se faire de l'argent ? Euh... La guerre. Tu fais la guerre et tu revends les produits. Sinon, il y a du commerce. Tu peux regarder sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui... qui montrent quelles sont les meilleures façons de faire du commerce et tout. Ça rapporte pas mal d'argent. Notamment au tout début de game, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal comme moyen pour faire un petit pécule. Mais rapidement, moi, j'ai tendance à m'orienter vers... vers la guerre et la revente de... de ce que je loupe au combat, quoi. Allez, vous la guerre, eh bien... Ah non, mais oui, mais voilà... Non, mais Alex... Mais putain, Alex, c'est insupportable. À chaque live... Non, mais on veut la guerre ! T'essaies de faire des trucs différents ? Non, mais la guerre ! Arrête de faire chier avec les conneries. Et j'ai essayé de faire du gameplay commerce. Là, on y arrive à la guerre, Bandon. On y arrive, on y arrive. J'ai rejoint un royaume pour ça. Ah oui, il y a la forge aussi qui rapporte énormément, effectivement, mais... Mais bon... Je ne conseille pas parce que ça brise le jeu. Mais bon, c'est si ça vous intéresse, la forge, Alex. Moi, je... Je ne la conseille pas. Bordel ! C'est fou, ce personnage, là ! Vas-y, viens ! Frappe-le ! Ah bah, super, mon pote ! Bon, on va tue le cheval parce que là, j'en ai main. Chacané, oui ! Ah bah, vas-y, claque-le ! Non, mais il a frappé à côté. Il a frappé dans le vent, bordel. J'en ai main. J'en ai main. C'est fou ! Mon copain, il m'a bien aidé. Ouais, la guerre, je dois payer 500 000 balles par jour. Ah non, mais une fois que tu as un royaume, par contre, il faut... Non, non, mais c'est pas la même chose pour faire des sous. Moi, je parle en début de game. Fin de game, il faut avoir assez de territoire pour que ça rapporte... pour que ça te rapporte. Il faut bien que tu gères tes villes pour que leur économie soit bien. Tu défends tes villages pour que l'économie tourne. Et il faut avoir plus de villes que de châteaux. Si tu n'as que des châteaux, tu vas forcément perdre de l'argent. Il faut surtout avoir des villes. Avoir un château, en général, c'est pas très intéressant en termes économiques. Hop, on vend ça aussi. Mathieu bébé, merci à toi pour cet abonnement. Abonnement, Tira, comme ça. Merci, merci à toi. T'es un boss, merci de soutenir le contenu qui a peut-être frais. Je trouve un truc pété aujourd'hui. Tu fais des escortes de caravane, tu gagnes tous les prisonniers, ce sont des looteurs à cheval. Ensuite, quand tu trouves une quête besoin de travailler en manuel, tu les donnes tous et tu peux monter à 40k. Effectivement, il y a l'histoire des quêtes comme ça qui peut être intéressante. Voilà, est-ce qu'on a encore les autres trous par scruté ? Non. Ils ont toujours pas retiré à la faute ? Non. Tu sais, d'ailleurs, j'ai envoyé un message pour qu'ils règlent ce problème sur le truc sur l'alerte de nouvel abonnement, du coup, au lieu qu'il se soit écrit EL, c'est écrit E2LE. Du coup, c'est une faute, effectivement. Mais ils ont toujours pas réglé le problème, du coup, je leur ai envoyé un message pour qu'ils leur règlent et je ne sais pas s'ils le font. mais j'avoue que je n'ai pas regardé ma boîte mail depuis que j'ai envoyé le message. C'était il y a 2-3 jours. Il faudrait que je jette un coup d'aller. Il faudrait que je jette un coup d'aller voir s'ils sont règlent le problème. Oh ! Petit siège, j'ai un petit siège. Moi, j'y vais. On va faire du combat. Vous voulez du combat, on va faire du combat. Ah non, ça y est, ça y est. Il y a des problèmes. Qu'est-ce que vous branlez, les gars, sans déconner ? C'est quoi la gueule de l'armée, là ? Non, mais vous êtes nuls à chier, voilà. Je te dis, Garios, il s'est gavé. Il a 300 hommes. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, il y a moyen de les sauver. Il y a moyen de les sauver si je reste proche. J'ai les voyagnes des petits groupes. Les gros groupes, ils continuent de suivre. Ok. Est-ce qu'on défend la forteresse ? Ah, ils ont fini de suivre. C'est dommage parce qu'on a plein de petites armées mais pas de grosse armée. Je vais rejoindre la plus grosse comme ça. On a une chance de combattre. Allons-y. Oh ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils attaquent l'Onticia, ils attaquent l'Onticia. On est à l'Est, ils attaquent l'Ouest. Au secours ! Ils vont nous faire tout traverser. C'est un scandale. Oh l'armée ! Vas-y, attaque ! Attaque ! Alors un paquet de cavaliers à la force de recrute. Ouais, j'avoue. Il y a beaucoup de troupes nobles maintenant dans les villages qui sont... Les villages qui sont attachés à des châteaux, vous avez souvent des troupes nobles dedans. Enfin souvent. Maintenant, c'est les seuls villages où vous pouvez trouver des troupes nobles. Et ils ont changé un petit peu l'équilibre du jeu. De telle manière à ce que maintenant vous allez avoir à chaque fois des troupes plus level up. Enfin, pas à chaque fois mais genre s'il y a un seigneur qui vient de passer, vous n'allez pas avoir des troupes plus haut level. Mais vous allez avoir souvent des troupes beaucoup plus rapidement qui vont être de haut tiers recrutables dans les villages où il y a des nobles. et c'est dans tous les villages que vous allez pouvoir recruter des meilleures troupes. Mais avant, on pouvait vraiment que très rarement avoir des troupes... Je perds toute mon influence parce que je n'ai pas de bouffe. Avant, on pouvait que très rarement avoir des troupes nobles recrutables directement à haut niveau. Maintenant, c'est facile. Mais du coup, ça coûte cher un entretien. S'ils peuvent attaquer rapidement... Il n'y a pas de catapulte. Il n'y a pas de catapulte. Donc les tours de siège avons marché. On va avoir du combat avec tour de siège, j'y crois. Sauf s'il y a une armée de canards qui arrivent. Je perds toute mon influence dans ce cas. Attaque. Comment ça, attaque ? Ah mais ça y est, c'est terminé ! Ils ont juste fait un bélier ! Après, on est 1100 contre 300, ça devrait aller. Ça devrait aller. D'autant plus que les échelles marchent bien dans le jeu. Maintenant. Donc allons-y. C'est une bataille de nuit. Nous allons les réveiller. Allons-y. En avant les capins ! On y va ! Hum... Bah ouais, moi je vais me mettre à couvert et puis je vais tirer sur les ennemis. Hop ! Le cheval... La tête la première dans le bois, mon cheval. Je n'ai pas forcément un angle de tir parfait. Oh la vache ! J'ai pris 72 dans la tête. J'ai du mal. Mais laissez-moi... Laissez-moi tirer ! Il me cache tous... Il me cache tous la vue. Il me gâche tous la vue. Ah ! Enfin, bordel. C'est la guerre des tranchées, là. Enfin. Ah ! Mais il y avait des mecs à droite qui tiraient. J'étais là. Ah oui, d'accord. On prend moultes flèches de la droite. Pourquoi ils ont des cataputes ? J'ai vu des tirs de cataputes, là, non ? Oui. Je ne comprends rien au système de placement des armes de siège en défense. Vraiment. C'est aléatoire. Tu vois 4 balistes sur les murs des défenseurs. D'un coup, pof ! Il y a 2 cadavres qui pop. Aïe ! Bon, de toute façon, là, le... Le bélier va arriver en position. Allez-y, les gars ! On y va ! On fracasse la porte ! Mon trainer qui nous sommes ! C'est parti ! La puissance du désert ! Frappez fort ! Ils font de la magie. Comment ça, de la magie ? Ah, ils font, ils font, ils font, ils font, ils font, ils font apparaître de la catapute comme ça, quoi. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Et on est 20 ! Et fracassez cette porte ! Ça marche mieux, ça, non ? Ils frappent tous comme il faut. À un moment, quand ils ont rajouté le patch, les mecs, ils venaient frapper un coup, ils se barraient. Ça marche super bien. Le combat à faire arrive ! Beaucoup de paysans à l'intérieur. Ça devrait rentrer comme dans du beurre, j'imagine. Il y a des mecs qui lancent des cailloux, là ? Absolument. Adieu, mes hommes. Ah bah alors, on a mal lancé. Ça, c'est pareil. Il faudrait qu'ils l'améliorent un petit peu. Les mecs qui lancent les cailloux, ils ne sont pas très bons au lancer, quoi. C'est souvent qu'ils le lancent dans le mur en face, quoi. Au lieu de lancer bien à 90 vers le sol. Les sièges en attaque, c'est toujours la mort des troupes. Et c'est depuis Warband. Bah, pas forcément être il là. C'est pas autant que dans Warband. Warband, il y avait juste une échelle et tu montais. Là, il y a moyen de faire beaucoup mieux, quoi. Surtout si la ville est peu défendue. T'auras très très peu de pertes, en général. Si tu joues bien. Tu veux pas faire du lancer de Romain après ? Bah, on peut plus, hein. On n'a pas la puissance dans les bras et on n'utilise pas... On n'utilise pas de javelons. On utilise tout simplement un arc et des flèches. Donc, on ne peut pas envoyer nos ennemis. Va le dinguer aux 80, hein. Ça ne marche pas. Salut, Kaviron. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Salut à toi. Pouette, 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 pouette. Oh là là, la catapulte, il fait énormément de dégâts. Après, tous les morts qui sont faits avec des catapultes et tout, ça ne fait que des belles essais. Donc, au final, ça ne pose pas tant de volume que ça. Victoire à nous ! Ils se sont repliés dans le donjon. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ça parce que je me suis fait défoncer. On ne va pas pouvoir faire la bataille de donjon. Bon, on va nous attribuer cette ville, j'imagine. Si tout se passe bien. Dans l'idée, c'est ça. C'est le délit. Et là, on va juste attendre pour voir. Est-ce que je peux m'acheter un petit peu de bouffe ? Ça serait sympathique. Il n'y a pas de bouffe. L'armée à tout prix. Tout va bien. Tout va très bien. Je ne suis pas en train de perdre toute mon influence en train de hack parce que je n'ai plus de bouffe. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas quelque chose de vrai. J'ai un point à signer. C'est un de mes personnages. Alors, on augmente son commerce drastiquement parce qu'on fait de la caravane. Ça ne change absolument rien. Ça ne sert à rien pour lire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait partie d'une armée comme ça. En vrai, je vais me casser. Je vais aller me prendre de la bouffe parce que là, je ne vais pas perdre toute mon influence à cause de ces bêtises. Paf, paf, paf. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, est-ce qu'on va nous attribuer cette ville ? Il serait bon qu'on nous l'attribue. Ah, formidable. On va nous l'attribuer. C'est plus propre qu'avant ce menu, non ? C'est peut-être la police qui a été changée ou quelque chose comme ça. C'est plus propre qu'avant, je trouve. C'est la plus propre. Connard sword. Merci pour ton volo. Je te retrouve dans les prochains, merci. Ouais, bon bah, de toute façon, je ne vais pas mettre de l'influence. Ils vont me l'attribuer. 3700 de prospérité. Ce n'est pas glorieux, mais c'est quelque chose. Donc, allons-y. Mettons moult troupes dans notre ville. On va téléporter donc aux différents compagnons. Grâce au truc de gouverneur. Attends, tu es vassal ou mercenaire ? J'ai changé, là. On a changé la tactique. Captain Reich, je t'invite à regarder la rediff. On passe mercenaire, maintenant. On passe vassal. Tu peux plus de bouffe ? Ça coûte si cher. Il n'y a plus de bouffe dans la ville, là. Oui, Manage Town. Alors, qu'est-ce qu'on fait construire ? Des murs T3, peut-être ? D'abord, les murs, je pense. On peut directement, ok. Presque tout est construit, donc c'est cool. On va faire ça. Là, on a besoin de bouffe, donc on va faire la bouffe. La sécurité, on est bas. La loyauté, on est très bas. Tout est super bas. C'est la merdasse. Hop ! Je récupère mes compagnons, comme ça. Il est où, mon... Mon petit monsieur ? Ah, maintenant, on a le détail de ce que les gouverneurs font dans la ville. C'est fou, ça. Hein ? T'as détourné tes lunettes, c'est pour ça. Peut-être, effectivement. Hum... C'est bien, ça. Bon, on va pas tout lire. Mais ça le mérite d'être sympa. Alors non. Taverne, paf. Je récupère ce monsieur. Et lui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que j'attende un petit moment avant qu'il soit là. Pourquoi je vois pas mon monsieur ? Pourquoi mon chéri n'arrive pas ? Chéri ! Où es-tu, chéri ? J'ai besoin de toi. C'est fou, ça. Hop. Chéri ! Mon amour ! Il est où, mon amour ? Là. Bah, il est là, pourtant. Et je ne le vois pas dans le château. Ni dans la taverne. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On se fout de ma gueule. On se moque de moi. Il est dans les égouts, c'est pour ça. Ah, ça y est, il est là ! Non, mais vraiment, j'ai rien compris. Le jeu... Le jeu ne voulait pas. Bon, alors. On a notre personnage. Qui était notre éclaireur. Qu'on remet en tant qu'éclaireur. On a monsieur le poisson. Qui, lui, était simplement un commerçant. Qui faisait des caravanes. On va le refaire une caravane. Vas-y, mon pote. Repart au 80. Même si les caravanes, je vous le déconseille dans votre game. Au final, c'est vraiment moins bien que les commerces tout seuls, j'ai l'impression. Mais bon, moi, je me suis réuné gameplay caravane. Maintenant, c'est caravane. Le poisson, paf ! Il repart à l'aventure. Ensuite... Lui, c'est un Azirail. Toi. Quelle est sa culture ? C'est un Azirail aussi. Est-ce que je peux trouver un compagnon impérial ? Ça serait cool. Ça me permettrait d'augmenter ma relation avec la ville. Parce que là... Comment dire qu'on va vite avoir une rébellion dans mon arrière-train. En vrai, les caravanes sont mieux. Bah, c'est facile à dire. C'est plus simple de gérer des magasins. Là, si tu as l'entièreté de la map qui déclare la guerre, tes caravanes, elles ne font rien. Ça dépend de la situation, Captain Rex. Re-jean, Jean. Re-jean, Re-jean, Re-jean. On vient d'avoir une ville. On nous a attribué une ville. On va essayer d'en profiter au niveau économique. Est-ce qu'on peut voir un peu la garnison ? Qu'est-ce qu'il y a en garnison ? 68 hommes. C'est ridicule. Mais mieux que rien. Je vais dans mon clan, que je vais dans les fiefs. Non, dans les groupes. Là. On est déjà en illimité au niveau du recrutement. Donc, on va juste attendre au final. Attendons. Si, je veux créer un groupe avec mon mari, mon husband. Je viens te donner quelques petites troupes. Je vais te donner toutes mes troupes impériales, tiens. Ça sera pas mal. Ça fait quand même 30 gars. Pas dégueu. Il y a de la cavalerie aussi, mais hop, ça suffira. Vas-y, va recruter, va recruter, mon ami. Alors, non. Encore une fois. Là, il faut que je le mette en défensif, comme ça. Il va pas essayer de faire des dingueries. La ville a zéro bouff. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Donc ça, là, je reste dedans. Ça va augmenter la sécurité et tout ça. On peut peut-être vendre un peu de boue. Ça remontera le tout. Non, ça me va avec nous. Ça m'a fait peur de vous. Ah, Cobras, tu m'as abattu. Tu m'as abattu, Cobras. Merci d'être là, Cobras. Merci pour ton soutien avec les 100 bits. Non, mais attendez. Mais j'entends les bruits d'abonnement, mais pas des follows. Le son est bien plus bas, quand même. Il va falloir que je règle ce petit problème. Hurte qui a follow il y a 5 minutes. Merci beaucoup. Merci à Connarsord, que j'avais déjà remercié tout à l'heure. Et merci à Shekito. Merci à toi pour ton follow. C'est à vous. Surtout dans les prochains lives. Profitez bien de celui-là. Merci à vous. Merci, merci. Cobras, tu m'as abattu. Tu m'as abattu. Tu vas regarder le match de la France. Mais de quoi le match de la France ? Déjà, tu as tiré la France tout à l'heure, qui a parlé de match. Mais quel match ? Mais moi, je ne regarde pas le foot. C'est du foot, c'est quoi ? Pourquoi vous me parlez ? C'est fou. Je suis en live. De quoi ? De quoi ? De quoi c'est ? Oh shit, le foot. Ah, c'est du foot, je ne sais pas. Salut, Tomatisside. Oui, mais je suis en live. Si il y a un match, ça va être en horaire de match. Je vais être en live. C'est ça que c'est connerie. Voilà. Continue. J'attends un petit peu. Petite arène. Petite arène chez nous pour inaugurer. Inaugurer le sang, le terrain, le sable. Le sable de notre terrain d'arène. Notre petite arène à nous. Montrons c'est qui la boss. Ah, bien. Bien, bien Captain Fracal. Ok. C'est bon. Je voulais balancer mon bouclier. J'ai balancé mon épée. Bien joué à moi. Finale de compétition de foot. C'est quoi la compétition ? C'est la coupe d'Europe ? Un truc comme ça ? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne suis zéro. Vraiment, le foot, je ne suis pas. Même les sports en général. Moi, j'ai fait du rugby quand j'étais plus jeune. J'adore le sport, le rugby, la camaraderie, l'équipe, se battre pour gagner le match et tout. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui suivait les matchs des grosses équipes, les scores, les classements et tout. Bon, après, quand il y a la coupe du monde de foot, bon, je regarde bien la finale, vous voyez, mais ça s'arrête là. Ok, ok, je vais voir. Bonjour tout le monde et salut, capitaine. Je me suis regardé tous les épisodes d'Adriane avant de follow. J'adore tes vidéos. Je me tape des barres de rire à chaque fois. Un grand merci pour ce message. Shake it all, merci à toi. Shake it all, très beau ça. Ça me donne envie de shake. Shake it all, vous voyez, voilà. On a envie de zooker en entendant ce pseudo. Oh là, Cobras. Cobras, il est parti, il est parti. On n'arrête pas. Merci Cobras, merci pour ton bon abonnement. Huitième mois. Merci à toi. T'as un boss. Au rugby, tu fais le ballon, non ? Comment ça ? Je vais jouer pilier au rugby. C'était à une époque, voilà, une époque lointaine, c'était au lycée. Qu'est-ce que... On prend une forteresse à côté, intéressant. Je ne dirais pas qu'on me l'attribue par contre. Je ne dirais pas qu'on me l'attribue. On va l'aider, je pense. Quoique, quoi que... On en est où au niveau de l'économie ? On en est à Vostrom qui nous rapporte 87. Ce n'est pas négligeable. La ville nous rapporte rien du tout. De toute façon, il faut qu'on reste dedans pour la sécurité. Évitez qu'il y ait une rébellion. Je crois que tant qu'on est dans une ville, il ne peut pas y avoir de rébellion. Après, entre ce que je crois et la réalité, il peut encore y avoir un monde, bien sûr. Bien sûr. Du coup, je peux me mettre à Bannerland grâce à ta vidéo sur le patch FR. Il y a un grand plaisir. La vidéo sur le patch FR où je freeze au début, où je suis comme ça. Bonjour à tous. Au revoir, moi je ne bouge pas. Bonjour à tous, bien vous allez bien. Et après, ça commence. Parce que j'avais des problèmes de capture avant. J'essaie toujours un problème, je crois. Et c'est moins gros. Si tu peux être explosé de la ville, c'est une révolte. Ah ouais ? Ok, je ne savais pas. Mais bon, là notre armée permet d'avoir plus de sécurité. Il faut qu'on mette un compagnon. C'est de toute urgence qu'il faut le faire. Sauf qu'on n'a personne qui fait l'affaire. On n'a pas un compagnon qui est impérial. Enfin, du moins pas ici. On n'a pas sous le coude, quoi. Ça va le faire, ça va le faire. À partir du moment où aussi, il faut absolument que... Voilà, la milice n'est qu'à 20 troupes. Et tant que la milice est en dessous de la garnison, il n'est pas possible qu'il y ait une rébellion. La rébellion se déclenche seulement si le nombre de miliciens passe au-dessus du nombre de troupes en garnison. Donc au pire, je mets une garnison de fou. Je me barre sans troupes et... Et voilà, quoi. Je vais faire ça en plus. Je vais mettre une centaine de troupes en garnison. Ça sera fait. Et on sera tranquille. Euh... Qu'est-ce que je mets en garnison, là ? Une troupes impériales. Comme ça. Moi aussi, il faut juste bourrer avec ce qu'on avait terminé. Hop, hop, hop. Voilà. On va aller recruter des troupes chez les Azirai. Alors, l'élection a commencé. Comment ça, l'élection a commencé ? Je n'ai pas d'élection, moi. J'ai eu un message en haut me disant qu'il y avait une élection qui avait commencé, mais je n'ai pas de... Je n'ai pas de notification à droite. Ah, j'ai cru que je pouvais accepter la paix. C'est n'importe quoi. On voit... On voit les demandes de paix qui sont faites par les royaumes. C'est fou, ça. Faire la paix avec l'Empire de l'Ouest. Alors, je n'ai pas trop envie, mais de toute façon, je ne vais pas avoir mon mot à dire. Tout le monde dit oui. Et ouais, la guerre, c'est mauvais pour le commerce, de toute évidence. Donc, bah tant pis. Allez. J'ai fait des enfants avec ton mari ? Non, pas d'enfants avec le mari. Pour l'instant. De toute façon, Adria n'est pas... Il n'y a encore pas une personne qui a pour but d'avoir des enfants dans mon aventure. On verra. On verra si le... Partiate ! Quel est votre métier ? Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Cobras qui claque 1000 beats ! Merci beaucoup, Cobras ! Un moment... Un moment qui m'a fait peur. Encore une fois. Pourquoi c'est si fort dans mes oreilles ? Après, je n'entends pas les follow. Il faut que j'équilibre. Merci Cobras, en tout cas, pour ces 1000 beats. Toujours un boss. Merci. Enfin, on va recruter. On va recruter. Il faut du combat. Ah, mais on a rejoint les Azerail aussi. On ne va jamais en avoir. Ah, mais Calou, tu n'es pas habitué à Cobras, ça se voit. C'est parce qu'ils sont 300. Qui ça, 300 ? Je n'ai eu personne qui était 300, moi. Mais oui, oui. Si tu vois des gens qui sont 300 et Cobras, n'hésite pas. Ah non, 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 non ! Je ne veux pas qu'on m'attribue ce château de mes couilles. Ah non, 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 non ! On m'emmerde, là. Non, ça ne va pas, ça. Je ne vais pas perdre mon influence pour éviter de choper ça. Oh ! Du coup, Capitaine, on est où pour la bataille ? Pour le patin en arrière ? Bon, l'instant, on attend. Il faut attendre 2, 3 semaines. Enfin, 3, 4 semaines. Avant de refaire la demande, donc on attend. On attend et on espère que la chaîne va se maintenir d'ici là. Tu la redonnes après. Ah ! C'est vrai qu'il y a cette possibilité, maintenant. Cromon, gamer. Bien vu ! J'avais oublié qu'il y avait cette possibilité. Ça n'existait pas avant. Paf ! Le fait de la donnée, juste ça la donne, il n'y a rien d'autre. Alors, on va continuer. Oh, mon gamer, merci, merci. Neuf gamers. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. J'ai recruté à foison. Alors, si vous... Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me chercher un petit pull parce que j'ai froid là où je suis. Je n'ai pas allumé le chauffage, j'aurais peut-être dû. Mais je me caille le cul. Je reviens dans 30 secondes. J'arrive tout de suite. YouTube, je vais mettre pause. Je relancerai la VOD en revenant. Donc, vous n'aurez pas de coupure. A tout de suite, YouTube. Re-YouTube. Enfin, on continue, quoi. Oui, on m'informe que les châteaux ont apporté plus en 1.6-4. Sauf que voilà, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On va vérifier. Voilà, c'est absolument faux. Merci à toi, Caléopsis. Mensonge, mensonge, tu seras banni. On continue. C'est parti. Je fais une full armée, là. Après, full armée, full armée. Je ne sais pas, hein. Alors, le paiement aux mercenaires. Mais comment ça, paiement aux mercenaires ? En tant que seigneur, je paie les mercenaires ? Je croyais que c'était que le roi qui payait les mercenaires. Non, mais on en apprend tous les jours. Et la ville ne me rapporte rien. Elle ne me rapporte rien. Elle rapporte R. Ok. Que pouic. Du coup, elle me demande si ça vaut vraiment le coup de... De continuer de recruter des troupes. Parce que là, je vais avoir un income négatif de fou. Pour ne pas pouvoir l'utiliser. Pour ne pas pouvoir l'utiliser, merde. Mon armée. Et j'ai né un support pour aucune faction. Je ne peux proposer une guerre contre personne. Personne ne serait d'accord. Est-ce qu'il y a des outils de modding qui sont sortis afin que l'on puisse créer nos propres armures. Alors, créer nos propres armures grâce aux outils de modding, non. Mais tu peux créer une armure. Tu peux implémenter des armures dans le jeu, oui. Regarde-moi. Oh putain, c'est vrai que j'avais fait ce montage. Ah, bon bref. Tu vois, moi, j'ai développé un mod où j'ai rajouté... Enfin, j'ai rajouté. Non, on m'a aidé à rajouter parce que ce n'est pas moi qui les ai rajoutés. En vérité, moi, j'ai fait la map. Tu vois, on a rajouté des armures dans le jeu, d'elf et tout. Comme dans le C1-0, tu vois. Et ça, c'est déjà possible. Mais il faut le faire, quoi. Ça prend du temps et il faut s'y connaître un peu. Il faut prendre le temps d'apprendre. C'est pas simplement que tu modèles une armure dans l'outil et terminer. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut un petit peu de connaissance. Bon, on avait rejoint pour la guerre. Au final, il n'y a pas de guerre. Donc, c'est terrible. D'accord, la totale conversion. On verra ça pour l'instant. C'est pas moi qui vais vous en faire une. Quel est le meilleur réglage pour donner la direction dans laquelle je veux parer, bloquer, attaquer ? By look, direction ou by movement ? Je galère pour bien diriger mes actions en combat. Je te conseille d'aller dans by look direction. Enfin, je te conseille. Je t'ordonne. Je t'ordonne d'utiliser by look direction. Parce que toutes les autres options, auto, c'est de la merde parce que tu n'apprends pas à jouer au jeu. Et notamment quand tu arrives en multi, du coup, tu ne sais pas faire des parades contre les joueurs. Et le multi-joueur de plus tard, ce sera une grosse partie du jeu. By movement, ça existe en multi. Mais ça veut dire que tu ne peux pas attaquer ou parer dans une direction opposée ou différente de la direction dans laquelle tu te déplaces. Donc c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus que quand tu veux faire un maximum de dégâts en te déplaçant vers la droite, il faut faire une attaque de la gauche. Genre comme ça, hop. Vous vous déplacer comme ça. Hop, là, vous allez faire plus de dégâts que si vous êtes en train de faire ça, vous voyez. En vous déplaçant comme ça. Hop, maximum de dégâts. Alors que si vous êtes en by movement, vous allez dire je vais me déplacer à droite. Et vous allez forcément taper à droite. Donc vous êtes dans la situation où vous faites le moins de dégâts possible. Donc c'est vraiment de la mien. Donc by look direction, c'est la seule option. Voilà, voilà. C'est la seule option viable. Après si vous jouez à mountain blade juste pour jouer 2-3 heures, une dizaine d'heures peut-être et plus jamais retouché au jeu. Bon, vous pouvez mettre en auto et jouer au solo et terminer. Mais si vous espérez à peine plus que ça, je vous conseille de faire comme je viens de vous dire. On va partir en quête d'un compagnon. Trouvons un petit compagnon, là. Ça sera pas mal. Ouais. Bah, on va aller à Poros. Trouvons-nous un petit compagnon pour qu'il devienne gouverneur et s'occupe de notre territoire impérial. Il nous faut donc un compagnon impérial. De culture impériale. Comment ça ma caravane se fait défoncer ? Ma caravane s'est faite choper. Il y en a plein de culs. J'ai trois caravanes. Elles se sont toutes fait défoncer. Non, c'est vraiment de la merde, les caravanes. C'est vraiment de la daube. Je n'aime pas du tout. Il n'y a pas d'apérialisme, c'est ça ? Sturgeien et Vlandien. Pourquoi ? Pourquoi tard de haine ? De grâce. J'étais responsable de quelques armures sur le bot Brittenwald. Ah ouais, t'y viens ? Tu sais faire du modeling 3D et tout ? T'as fait des armures ? Parce que oui, actuellement, tu peux importer des armures dans le jeu et tout. Avec des méthodes traditionnelles. De création de modèles et de... D'apportation des fichiers dans le jeu, quoi. Euh... Taverne. On va bien en avoir un, là. Vlandien. Vlandien. Surgien. Vlandien. Putain. J'ai envie de canner ! Aïe, aïe, aïe. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Allez, on y va ! Ah, c'est parti ! Euh... Une astuce pour que les ateliers rapportent. J'ai acheté une forge avec des villages qui produisent du fer, mais le magasin ne m'apporte que 100 à 150. Alors, bah, c'est très variable au commerce, c'est pareil, c'est un peu aléatoire en fonction de votre game et tout. Mais à partir du moment où vous achetez un magasin avec les produits qui sont aux alentours, genre par exemple, imaginons que ça c'est une production de fer, et ben si je fais une forge dans cette ville, c'est la chose qu'il faut faire. Après, y'a pas, y'a pas... Vous pouvez poster le truc plus loin et je vous invite à regarder des vidéos en anglais sur Youtube, mais... Mais c'est un peu chiant à faire et moi ça m'interresse pas trop quoi. Il faudrait qu'il pète un câble. Non, non, c'est pas un câble, c'est... C'est la classique, c'est la classico. Putain, Sturgien... Super. 2 km à pied, ça use, ça use... Hein ? 2 km à pied... Ça use mes putains de souliers. Allez, on continue. Poète, 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 poète... Et y'a pas de compagnon, un truc de fou ! Un truc de fou ! Non mais je vais en venir... Je vais en venir aux armes là. Sortir l'artillerie lourde. Lourde, pardon. Ah ouais, non mais on peut pas trier par culture. Si, culture ! En pire, paf. Sortons l'artillerie lourde. Ah ouais, non mais lui... Lui il est déjà dans mon clan. Est-ce qu'il l'a fait tourner sa caravane ou pas ? Oui, lui il est toujours dans sa caravane donc on va pas le laisser tranquille. Ficaon ! Jalmaris... Moi je note tout. Je note tout ! Et on voit. On voit c'est quoi le plus proche. Déjà a fait ça. Et lui c'est Nekamora. Déjà vu Arota et... Est-ce qu'il a une caravane qui tourne ? Semblerait que non. Monsieur le cochon il a pas de... Non ! Y'a pas de caravane qui tourne du coup on peut directement le... Le téléporter à notre ville et le mettre gouverneur. Yes ! Allons-y. Et bonsoir ! Parmi nous. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Continuons. Toujours pas de recrue. Au moment où j'entre chez moi il y a... Y a... Y a un fucking... Il y a un fucking mec d'Empire que j'ai cherché depuis une oeuvre. Il m'a démarre ! Et le monsieur, il a quoi comme compétences, lui ? Il a juste des compétences de commerce, non ? Ah non même pas, il a rien. Il est pas intéressant. Ce sera toujours plus intéressant que le mec que je peux recruter de toute façon. Hop, on va le mettre Gouverneur. Et du coup, on a en loyauté Gouverneur, culture du Gouverneur, plus 1. C'est déjà ça. Achète-toi de la bouffe. Oh putain la bouffe. J'ai perdu des troupes. La bouffe, la bouffe, oh putain de merde. Aïe, 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 aïe ! Ah non mais c'est terrible. Je n'ai pas vu du tout. Mais d'habitude, je fais full commerce et du coup, j'ai tout le temps de la bouffe. Du coup, je ne regarde jamais. Mais en même temps, il y a tellement d'affichage en haut et tout. Je suis désolé. Les trucs affichés en bas à droite, genre la cohésion d'une armée, la bouffe et tout, ce n'est pas assez apparent à l'écran. Je devrais vraiment avoir une alerte, genre un truc qui brille un petit peu, au moins. Il n'y a pas un truc qui attire l'oeil en bas à droite, quoi. On attend pour l'instant, ça va nous faire un peu de sous, j'imagine. Ça y est, notre ville nous rapporte 1364, ce qui est quelque chose. Il y arrive ton mari. Ah bah le mari, ça y est, il a fait une belle armée. Une armée bien sympathique. Le problème là, c'est que si, si, si. Hein ? Si, si. Attendez. Je veux simplement faire un test. Allons-y pour le test. Le test. Test. El testo. Testo. Le testo. C'est bon ou j'ai augmenté la vitesse de ma souris ? Voilà. Euh... J'ai augmenté la vitesse de ma souris. Ok, c'est mieux. Le testo. On va dans le royaume. On quitte le royaume. hein. Je garde mes possessions. Et je tombe bien à zéro d'influence. C'était le seul testo que je voulais faire. Euh... Dommage. Dommage. J'aurais aimé voir si on gardait notre influence et si du coup, on aurait pu créer moult clans d'un coup, en farmant notre influence en tant que vassal. Et après, paf. On s'en va. Mais non, ça ne marche pas malheureusement. Tu joues avec quel mode ? Le mode Siege Quick Fix. Ou un truc comme ça, je crois. Euh... Siege Fix. Fix. Tower. Siege Tower Fix. Ça s'appelle. C'est seulement un mode qui permet de régler le problème des tours de siège. Sauf que pour l'instant, j'ai montré ça en début de live, mais on n'a pas eu l'occasion de tester vraiment la chose en bataille, quoi. Euh... Ok. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que j'attende en ville. Je paye moins cher mes troupes quand j'attends en ville. On augmente notre sécurité. C'est bien. On augmente notre tropes, notre milice. Ça vous fait des sous. Fix. Siege Tower. Je ne me rappelle plus exactement le nom, effectivement. Est-ce que je l'ai, là ? Non, je ne l'ai pas. L'alerte, c'est des troupes qui se barrent. Ouais, putain, mais je n'ai pas vu ça. Il y en a beaucoup qui sont barrés ou pas ? Je n'ai pas vu. Bon, allez, on va les recruter encore. Faisons-nous une vraie armée au moment où il y a une guerre, on est prêt, quoi. On est prêt à y aller. Même si là, il n'y a aucune guerre qui se présage, quoi. C'est terrible. Absolument terrible. Il y a des vidéos sur YouTube. C'est éloquent. Des vidéos sur YouTube de... Sur le mode qui réglent les problèmes. Deux tours, deux sièges. Quitte à attendre, fais des gosses. J'avoue. Je vais appeler mon mari. Objectif, avoir un gosse. Objectif, faire l'héritier. Allons-y. Chéri, rejoins-moi. Ah non, mais le chéri, il va s'être barré. Vous parlez ? Putain, il est déjà dans une armée, je ne peux plus. Mais pourquoi ? Mais pourquoi il y a une armée qui a été créée ? Normalement, l'IA, elle est plus censée créer d'armée quand on est en paix. Et là, elle a une armée. C'était dit dans le patch note, je crois. Aaaaah ! Au secours ! Au secours ! Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Attends, mais le territoire Azirail, c'est un bordel pour y rentrer. Je ne vois pas comment je peux faire. Je ne vois pas comment je peux faire. Est-ce que je peux me démerder pour faire un vote ? Pour expulser quelqu'un de chez soi. On a des 17%. On a des 9%. 38%, mais c'est un château. 39%, pardon. Ah, mais ce sont des châteaux dégueulasses ! Nouvelle fonctionnalité, apport 6.4. Maintenant, tu peux créer ton propre des clans. Tu peux créer des clans à partir de tes compagnons dans les royaumes. Voilà, c'est la grosse fonctionnalité du moment. Sinon, j'ai fait tout le détail au début de cette VOD, donc je t'invite à mater le début de la VOD sur YouTube ou à la fin de ce live quand la rediff sera disponible. Petite arène ? Il n'y a pas d'arène ? Dommage. Chérie ! Est-ce qu'il est toujours dans son armée de ses meurs ? Absolument. 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 Bon bah du coup, on voulait revenir pour aller chercher notre monsieur, mais... Pour faire... Faire la mue ! On peut pas faire la mue. Est-ce qu'on ira pas se faire un petit hideout ? Il y en a un là-bas. Allons-y. Allons tabasser du bandit. On va continuer de recruter, là on va se faire une armée complète. Une bonne fois pour toutes. Au moins ce sera fait. Dans ma partie... Dans ma partie en 1.6.4, j'ai été étonné de voir que mes châteaux me rapportent de l'or. Peut-être que c'était en 1.6.3 que j'ai pas vu du coup. Je sais pas. Mais moi ça a jamais été profitable les châteaux. Ouais. Après peut-être que t'as 0 garnison dedans aussi, hein. Galéopsis. C'est une option. C'est possible. Je viens de recruter des troupes. Un petit peu plus de bouffe au cas où, hein. Invité d'affamer notre armée comme tout à l'heure. Zozov, bienvenue. Salut. Paf, 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 paf. Ouais, comme ça. Je galère pour avoir une ville avec l'Empire du Sud. J'utilisais mon influence pour avoir une ville et l'impératrice a pris cette ville pour elle. Du coup, j'ai lancé une réforme afin de diminuer son pouvoir. Bah après, si l'Empire du Sud est vraiment en trop mauvaise posture Attila, c'est que c'est normal que l'arène se donne, enfin l'impératrice, se file des territoires et après elle t'en filera. Mais en tant que nouveau seigneur de l'Empire ou du royaume que tu rejoins en général, tu passes toujours en dernier après les seigneurs les plus importants et tout. Là, c'est parce que tous les seigneurs du côté Azerail ont des territoires et qu'ils n'ont rien perdu que moi j'ai eu un territoire, je pense. Est-ce qu'on peut balancer une guerre ou pas ? Non, il y avait un petit 5% de chance avec l'Empire du Sud il n'y a pas longtemps. Là, on est vraiment à un bon 0 tout pile quoi. On n'aura pas de guerre tout de suite. Allez, petit hideout. Petit hideout et on va faire une prédiction. Prédiction, c'est parti. Ajoutons un petit peu de piment. Un petit peu de casino. Faites vos paris. Prédiction. Start prédiction. Je gagne. Oui, non. Et je vais faire un hideout. Je le fais tout nu. Et sans troupe. Allons-y. Tout nu. Tout nu et sans troupe. Seulement avec mes armes. Tout nu, sans armure quoi. Je vais bien sûr y aller avec mes armes. Sinon, ça va être vraiment compliqué à poil quoi. À poil complet, à main nue, ça va être plus compliqué. Voilà. Voici la dame. Elle est prête à montrer ce qui la patronne. Du coup, quand la reine adrienne. Bah, on va faire notre mieux pour trahir les azérailles au bon moment. Je dis ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas mal... C'est pas mal divisé dans le... Dans la prédiction. Ils voient ce que quelques instants pour essayer de parier. Avec vos points d'honneur. On y arrive, on y arrive. Et c'est terminé. Les affaires obis, je vache contre toi. Très bien, hein, Kavira. Très bien. C'est noté, c'est noté. Je suis tout nu. J'ai mes armes. On est parti. Je vire toutes les troupes. Et on y va. Seuls. Contre tous. C'est la première fois que je fais ça, je crois. Il va falloir faire ça bien. Hop. En mode concentration ultime. On y va. Tout doucement. Il y a beaucoup qui arrivent. Oh, il y en a beaucoup. Oh, les gaulasses. Oh, les gaulasses. Que voient tes yeux d'aigle. Voilà. Vos yeux d'elf. Ça va être compliqué. Il y a tellement qu'ils sont venus d'un coup. Il y a tellement. J'étais pas prêt. 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 Désolé à tous ceux qui ont voté. C'est le nom qui l'emporte. C'est le nom. Je reconnais. C'est une épée rocaille. Et ouais. Bah, elle était bien lente l'épée rocaille. La vache. Attendez. Elle a frappé plus vite que ça. Mais tant pis. J'ai gagné. Oh là. J'ai failli mettre. Euh. Non. J'ai perdu. Écoutez. Mon ego est... Mon ego a pris cher. Du coup, on va... On va se relancer direct. On va se relancer direct. Mais avec moins d'HP. Non. Écoutez. C'est maintenant. J'ai 52 HP. Je refais la prédiction. Je refais la prédiction. Même condition. Est-ce que je gagne ? Oui, non. C'est maintenant. Allons-y. Mon ego. Mon ego surdimensionné. À la taille de ma... De la taille... Je suis affiché à l'écran. C'est-à-dire très gros. Il doit être satisfait. 50 HP. On retente. On retente. C'est ça encore la mort assurée, me dit-on dans le chat. On va voir. On va voir. Plus que 30 secondes pour ceux qui veulent parier. Pour l'instant, le nom l'emporte. Mais il y a quand même une quantité non négligeable d'honneurs à parier sur le oui. Et le oui remonte d'ailleurs. On est presque à 50-50. Merci pour votre soutien. On va voir. Je suis peut-être un peu ambitieux ce soir. Tac tac tac. Hop, on vire tout. Tout nu. On est reparti. Tryhard. C'est vrai que j'ai 50 HP, je suis vraiment un coup. Pourquoi j'ai lancé avec 50 HP ? On est reparti. Il n'y a pas moyen de monter sur un caillou ou un tout comme ça ? Avoir de la hauteur. Putain, il va ramener son cul ou pas ? Il veut pas venir. Il veut pas venir. Il bouge pas. Bon. Je vais essayer de l'abattre. Ça a attiré tout le monde. Ça a attiré tout le monde. Je suis mort. Je suis mort. Il me frappe si vite ! Je suis désolé 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 ! C'est le nom qu'il emporte. Sous-titrage ST' 501 On y retourne. C'est reparti. Est-ce que je gagne ou est-ce que je perds ? La même ! La même ! Fous-moi ! TIN 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 C'est chaud. Surtout le groupe à droite là je sais pas comment les gérer. Attends t'as autre chose. J'ai voté avec 33 d'honneur parce que j'ai tout perdu au jeu de prédiction. Ah je suis désolé hein. Ah ouais faut pas croire en ma connerie hein. A aucun moment. Oui zi v2 merci pour ton follow. 95% d'HP. Non 100% j'ai rien répété. Quand même quand même quand même. Minimum. Oh faut que j'attende toute la journée. Oh sa mère la pute. Hein ça y est ça y la vue g'a arrêté la vue g'a arrêté. La vue g'a arrêté. J'ai tout mis compte 3. Ah ça me donne l'envie de gagner là. Ça me donne l'envie là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 seul joueur qui a le commandement d'une armée d'IA avec la vue comme le mode RTS caméra ouais c'est notamment grâce à ce mode que j'ai pu prendre des plans aériens sur cette vidéo mais là on voit pas ah si c'est bon j'ai hop là tout début tout début là voilà là vous voyez j'ai une caméra qui flotte et je peux placer mes troupes comme je le souhaite sur la carte et je peux leur donner des ordres de charger et tout juste je ne contrôle pas mon personnage j'ai une caméra comme dans Total War et je peux placer mes troupes comme je veux et bah j'aimerais que en multijoueur il y ait un joueur qui commande une armée comme je le fais actuellement là avec ce truc là et dans l'autre équipe c'est toute une armée de joueurs qui ont soit une forteresse à défendre soit des objectifs à réaliser genre aller d'un point à un autre tout ça voilà ça c'est le premier mode que j'aimerais faire aucune idée si je serais capable de le faire bref faudra attendre les serveurs privés pour ça et du coup dans l'idée après moi j'adorerais faire des serveurs dédiés que à ça et une fois par semaine genre on se fait une soirée où il y a vous les combattants qui sont dans l'armée de joueurs et moi je contrôle l'armée de bots et je vais essayer de vous faire des miséries bref vous essayez de gagner et si vous gagnez peut-être qu'il y a un petit giveo à la fin ou des trucs comme ça c'est le genre de dégré mais pour l'instant on n'y est pas encore mais à l'avenir on verra allez hop je me mets en mode tryhard il y en a beaucoup en plus là d'ennemis là ça va être le moment où ça va être galère ouah ils sont beaucoup 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 on va tenter ça putain on revient là j'ai raté j'ai raté il a rien entendu j'ai encore une chance j'ai encore une chance ah bah ça va ils sont bugués en train d'essayer de se déplacer à un endroit qu'ils n'attendront pas ah il s'est arrêté le mec bien sûr je ne vois rien c'est bon je l'ai vu à travers la je viens il s'est arrêté le mec il s'est arrêté le mec il s'est arrêté le mec Ah ! Ah ! A couvert ! Ah ! Putain ! Je suis trop con ! Non ! Ah ! Ah ! J'étais bien ! J'étais bien de fou ! Ah ! J'ai grid ! J'ai grid ! J'ai grid ! Il me l'a mis dans le coin de la tête ! Putain ! Non ! Je suis désolé ! Ah ! Non ! Ah ! J'étais sûr que ça allait bien passer ! Ah non ! Ma vitesse d'attaque est trop lente ! J'oublie tout le temps ça ! Mon épée, elle est trop lourde ! Et j'ai lancé mon attaque avant lui, mais il m'a frappé plus vite parce que lui, il a une petite épée de CMR ! Putain ! Il m'a frappé en mode Zorro là ! Putain ! Bon voilà, perdu encore une fois ! Terrible ! Prédiction ! Désolé ! Désolé ! Je gagne ! C'est non ! Non ! Désolé ! Aïe 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 ! Allez, faisons une petite sauvegarde ! Euh ! Lego ! Lego ! Je suis désolé hein, désolé. Bah écoutez on va se faire un peu de multi donc la rediff je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est toujours sympa. Merci et des bisous !